Ensuite, ensuite et en même temps, je ne sais pas, par Fanny Robuffat et Aurore Blenay. Je voulais dire deux mots sur cette année d'acrier. Donc son intitulé, pour ceux qui ne reçoivent pas le courrier, le tableau exigé, son intitulé, c'est transmettre, résister, poursuivre. Je ne vais pas vous lire l'argument, mais les trois termes sont importants pour nous. C'est de poursuivre, de tenir rond, de résister. Et aussi de transmettre, c'est-à-dire pas forcément de ressasser ce qui a été déjà construit, mais aussi de réinventer, parce que la transmission, pour nous, c'est ça. Alors, voilà, donc l'invitation de Mathieu, une option d'une conférence. Dans 15 jours, il y aura Pierre Dardot, il y aura d'autres conférences. Si vous avez envie de recevoir le programme, je vais pas vous faire tout le désordre de l'année. Nous aurons des conférences jusqu'au mois de juin, une fois par mois à peu près. Le samedi après-midi, à part pour Tolten, qui interviendra un mardi après-midi, à 17h. Et vous recevrez également le courrier. Alors, un petit mot quand même par rapport à l'invitation faite à Mathieu Bellassène. Bon, il y a eu une invitation qui a failli se faire, et puis qui a été stoppée pour cause de Covid quand même, pour le précédent livre, c'est quand même pas rien. La révolte de la psychiatrie. La révolte de la psychiatrie. Bon, la révolte, on la continue. Ce livre-ci a un titre percutant, percutant et justifié, abolir la contention. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est extrêmement important de pouvoir en discuter. C'était présent lors des dernières rencontres de l'écrié, et je crois mieux aussi des précédentes, avec d'ailleurs des retombées quelquefois houleuses dans les services. Et voilà, la conférence, alors je précise quand même que nous allons, comme pour les autres conférences de l'écrié, l'enregistrer, la filmer, pour la mettre sur YouTube. Donc, dans un premier temps, donc, voilà, c'est Mathieu et ces discutants qui donc interviendront. Et puis, pour les discussions plus ouvertes, nous verrons si nous mettons ça sur YouTube, si nous gardons une discussion plus libre. Voilà, donc je te donne la parole à qui, pour commencer. Je me fais un truc du Mathieu, donc, à Mathieu. Je vais vraiment faire le truc où c'est les mecs qui parlent d'abord ? Exactement. Oui, oui, oui. C'est un dernier mot. Oui, c'est un dernier mot. Bon, en tout cas, on est mieux assis qu'avant. Bon, ben déjà, merci pour l'invitation. Bon, alors, être ici, pour moi, c'est déjà remercier d'une dette énorme toutes celles et ceux qui ont travaillé, qui sont soignés ici et encore maintenant. Donc, je voulais commencer par ça parce que, finalement, en venant dans le train, je me suis dit, bon, je vais présenter le livre, mais finalement, ils savent déjà tout puisque c'est eux qui m'ont formé. Et dans le E, il y a tout le monde, il y a le collectif de soins, quoi. Donc, c'est émouvant pour moi d'être ici. Donc, ça va aller. Mais quand même, je voulais le dire. Alors, je suis particulièrement... En plus, ça commence à l'heure. Enfin, bon, vraiment. Ce que je disais, c'est que j'avais un grand-père qui était dans les chemins de fer en Tunisie. Et donc, il était tout le temps à l'heure. Donc, j'ai pris son symptôme. Je suis tout le temps à l'heure, même en avance. Bon, le chemin de fer en Tunisie, voilà. Bon, bref, on va arrêter là. Alors, ce livre, en fait, bon, je vais commencer par... D'où il vient ? Peut-être, c'est un peu ça la question. Alors, il est édité chez Libertalia. Donc, Libertalia, c'est une maison d'édition anarchiste, libertaire. C'est des voisins et des copains de Montreuil. C'est là où on habite. Et en fait, il s'est trouvé que, peut-être vous vous rappelez pas, mais en janvier dernier, il y a eu de nouveau, de la part d'une magistrate qu'on connaît un peu, je ne dirai pas son nom, un courrier envoyé à la cour de cassation en disant, mais il y a peut-être encore un problème avec l'isolement et la contention et les libertés fondamentales. Donc, il se trouve que mon avocat, qui me défend dans les histoires contre l'hôpital de Moisselle, Jean-Marc Panfili, avait plaidé au Conseil constitutionnel par rapport à l'isolement-contention. Et il se trouve que le CRPA, l'association présidée par André Bitton, a fait un mémoire en intervention pour ces histoires de contention-isolement. Donc, ça faisait beaucoup. Mon avocat, le CRPA, la copine juge, tout ça. Je me suis dit, il faut quand même que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et à partir d'un point qui est toujours occulté, voire silencié, à savoir, est-ce que les pratiques de contention sont du soin ? C'est ça le débat qu'il n'y a jamais à l'Assemblée nationale. Pour commencer, je distingue bien isolement-contention. On ne peut pas tout faire. Et je ne parle que de ce que je connais. C'est-à-dire, ce que je connais, c'est qu'on a travaillé pendant une petite dizaine d'années à Nières dans le service sans contention. Donc je peux en témoigner, puisqu'on l'a fait. Je ne peux pas témoigner du fait qu'on a bossé sans isolement. Donc je n'en témoigne pas. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, quand il y a cette QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, qui arrive en 2023, je me suis dit « bis repetita ». Ça fait trois ans de suite que tous les ans, c'est déclaré anticonstitutionnel et que tous les ans, ça passe dans la loi de finances de la sécurité sociale ou, la dernière en date, dans la loi sur le pass vaccinal. Un petit article sur contention-isolement. Vous n'en rappelez peut-être pas. Mais en janvier 2022, l'isolement-contention passe dans la loi sur le pass vaccinal. Donc c'était un pari. Du coup, je vais voir les copains éditeurs, Nico et Charlotte. Et puis je leur dis « il faudrait qu'on fasse un bouquin là-dessus ». Et puis ils ont dit « bah banco, vas-y, écris ». Et donc ils m'ont laissé libre d'écrire. Alors, et dans ce livre, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à un moment donné, le livre, on l'a terminé en juillet 2023. Et en fin juin, il y a Nico, l'éditeur, qui me dit « mais en fait, il y a plein de trucs, mais il faut que ta proposition, ça soit la pratique ». Alors j'avais mis déjà quelques récits avec des personnes rencontrées à l'hôpital et ailleurs. Et il se trouve que quand j'étais parti de... quand j'étais en arrêt de travail, pour être plus précis, de l'hôpital de Moisselle, j'avais commencé à écrire, pour pas oublier, pour pas que le refoulement joue trop, un certain nombre d'histoires. Et il me dit « il faut que tu mettes plus d'histoires parce que c'est ça la démonstration en fait ». La démonstration, c'est la pratique. Donc j'y dois ça quand même. C'est lui qui a poussé Nico Norito à ça. Bon, alors, et du coup, ce livre, en fait, je l'ai construit. Et là, c'est un autre remerciement. Je l'ai construit. Bon, Lauriane me dit « mais quand même, on se bat pour des soins humains, d'accord, mais on se bat surtout pour que la parole des premiers concernés aient le droit de citer, quoi ». Et c'est ça, un petit peu, notre lutte, quoi. Donc ça va pas que ça soit la parole d'un professionnel, quoi, seul. Et donc l'idée est venue, et je le dois à Lauriane, de témoignages. Et du coup, je dois et à UMAPSI et aux gens de Comme des Fous et du CRPA d'avoir recueilli des témoignages qui ouvrent ce livre, en fait. Et je pense que le fait qu'ils ouvrent ce livre... Alors je peux vous en lire un. C'est pas rien. Parce que c'est cette parole-là qui est la plus légitime, je pense. Alors en fait, je peux peut-être vous en lire un qui est le seul témoignage qui n'est pas un témoignage direct. Mais je pense que c'est important de commencer par là. « Je tiens à vous faire part du vécu d'un ami, aujourd'hui décédé. Cet ami s'est présenté de lui-même aux urgences psychiatriques pour y demander de l'aide. Il a été hospitalisé et est décédé à l'hôpital quelques jours plus tard, à l'âge de 25 ans, en raison d'une contention sans administration d'anticoagulants, ce qui a induit une thrombose veineuse et a conduit à son décès. Je vous laisse imaginer le choc que sa famille et ses proches ont vécu. La famille n'a pas souhaité porter plainte, préférant se concentrer sur son deuil et n'étant pas certaine de pouvoir obtenir gain de cause au bout du compte. Il est malheureusement de notoriété publique que les mauvaises pratiques de ce genre sont couvertes par l'hôpital. Dix ans plus tard, pour ma part, la révolte est intacte. » Ça fait le lien avec la révolte précédente, parce que c'est révoltant et parce que c'est dit le mieux par les personnes qui l'ont vécu. Donc ça ouvre le livre comme ça. Et pour être un peu moins dans le tragique, mais pour être dans le tragicomique de la débilité ambiante, j'ai un copain qui est psychologue à Ville-et-Vras, donc hôpital en banlieue parisienne, dans le 9-3, et qui, quand je lui fais part de l'écriture du livre, il m'envoie une photo sur le téléphone. Et il dit « Tiens, regarde la marque de contention qui est à Ville-et-Vras. » La marque de contention, c'est Pinel. Alors, vous savez, Pinel, c'est le mec qui mythiquement a détaché les aliénés. Alors, ça ouvre aussi l'écriture du livre. Donc ça, ça se trouve sur le site internet, quand même. Je vous le lis pour la fausse blague. Le concept Pinel, il a leur faut entendre, comme ils ont supprimé l'inconscient, ils ne s'entendent pas. Alors, écoutez bien la fin, je vous lis le début. Le concept Pinel permet de satisfaire aux besoins de contention de tous niveaux avec un seul système. Ce n'est pas le néolibéralisme, enfin si, enfin bon, non, pareil. Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en 7 points en moins de 10 secondes. Donc, ça fait quoi les calculs ? 10 divisé par 7, c'est compliqué. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil, tout en conservant une grande mobilité. Et, attention, peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention. Ce système, et alors là, c'est là où l'inconscient arrive. Ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions. De contention des institutions. De contention des institutions. Soins prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs, etc. Donc, c'est sur le site de la marque Pinel, c'est pas une blague. Bon, alors du coup, ça c'est le premier truc. Je vais faire vite pour ne pas monopoliser tout l'espace de présentation. Mais, je suis passé par un détour qui est un peu chiant pour moi, parce que je n'aime pas faire ça. C'est la littérature scientifique internationale. Le graal de la céréurologie moderne. Et donc, j'ai été voir sur PubMed, qui est un grand moteur de recherche du gouvernement américain, qui recense à peu près toutes les études, combien il y avait d'articles sur Mechanical Restraint, donc la contention mécanique. Et je me suis aperçu qu'il y en avait moins de 300 sur une période allant de 1976 à 2023. Que dans le même temps, il y en a 110 000 sur les psychotropes. Et 110 000, je crois, ou 400 000 sur les symptômes psychiatriques. C'est-à-dire que c'est ça qui occupe la littérature scientifique internationale. Et que donc, c'est quelque chose qui n'est que très peu connu. Et du coup, parce que j'avais en tête quand même cette discussion que les psys, et notamment les psychiatres, repris après par les tutelles, qui est de dire que la contention est un soin. Bon. Et on peut dire que le sous-titre du livre, c'est « Sortir de la culture de l'entrave », mais ça aurait pu être « La contention n'est pas un soin ». C'est une mesure de contrôle, c'est une mesure de sécurité qu'on ne peut pas faire autrement, peut-être, mais ce n'est pas un soin. Ou alors, ça dit une transformation de ce qu'on nomme la forme de vie « soin ». C'est-à-dire que peut-être que le soin n'est plus ce qu'on pensait qu'il était. Et ça, vous le savez mieux que moi, comme moi, c'est que depuis 2011, il y a des soins sans consentement d'ambulatoire. Et c'est la loi de 2011 où finalement, ça a été ça le grand truc majeur de cette loi, c'est de dire qu'il peut y avoir des soins sans consentement. Or, c'est faux. Les soins, c'est forcément au fur et à mesure que le consentement est possible. Et donc, quand vous entendez dans le premier témoignage que la personne était d'accord pour se soigner et que finalement, elle se retrouve attachée et qu'elle meurt, le grand problème qu'il y a en ce moment, c'est que les gens qui sont d'accord pour se soigner, on les vire de l'hôpital, des urgences, etc. C'est qu'il n'y a pas de place, on attend pour que les gens soient sans consentement pour qu'ils se soignent. Donc, l'idée quand même, c'est de ne pas céder sur le fait que les soins sans consentement, ça n'existe pas. Il y a une modalité de... Vous pouvez donner un médicament sans l'accord de la personne, vous pouvez l'enfermer sans son accord, vous pouvez le mettre dans un lieu sans son accord, etc. Mais ce qui fait le soin, c'est forcément quelque chose de l'entrée en relation et d'entrer dans une confiance progressive. Voilà. Et c'est une définition minimale, à mon sens, de ce que c'est que le soin. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. Et alors, du coup, en 2017, il y a un article, entre guillemets, scientifique, des gens de fondamentales, Le Boyer, Pellisolo et compagnie, qui parlent des dimensions thérapeutiques de la contention. J'ai mis toutes les références dans le bouquin. Sauf que, en fait, il n'y a aucune étude qui dit que c'est thérapeutique, en vrai. Même si vous allez dans le cœur de la littérature internationale, voyez, si vous les prenez à leur propre... Je. En fait, il n'y a rien qui dit ça, voire même une étude de 2021 entre la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie et le Japon, qui dit que non seulement ce n'est pas thérapeutique, mais même que l'inverse pourrait être vrai en cela qu'elle traumatise, voire retraumatise. Et là, j'en arrive à la question de la culture de l'entrave. Parce que je prends un exemple dans le bouquin. Vous connaissez l'histoire du documentaire Saint-Anne, hôpital psychiatrique. Qui ne le connaît pas, cette histoire ? Vous avez le droit de la connaître. Bon, alors, je vais faire un résumé très vite. Saint-Anne, hôpital psychiatrique, c'est un documentaire qui va sortir sur Arter en mai 2010. Ce documentaire, il est sur le mode de la caméra oubliée, c'est-à-dire que le réalisateur est venu pendant six mois sans caméra, et pendant six mois après avec caméra, dans deux services de Saint-Anne, le fleuron de la psychiatrie française à Paris. Bon, et donc, dans ce fleuron, il y a un type qui s'appelle Gérard Massé, qui est président de la CME, donc la Commission médicale d'établissement, et qui est chef de service d'un des services, là. Et il est interviewé sur le site d'Arter juste avant la sortie du documentaire, et il dit, ouais, c'est formidable, ce réalisateur est vraiment quelqu'un de bien, il a montré vraiment ce que c'est que nos pratiques, notre humanisme, etc. Enfin bon, vraiment, il est très content de ce documentaire. Et puis, l'hôpital Saint-Anne, avec la production des gens qui ont fait le documentaire, ils organisent une vingtaine de séances avant sa diffusion à la télé. Et puis, tout le monde se dit, ils invitent tout le monde, et tout le monde, bien entendu, sauf les patients, parce que l'hôpital, c'est quand même fait beaucoup dans ces lieux pourris pour d'autres personnes que pour les premiers concernés. Donc, ils invitent tout le monde, sauf les patients, et alors là, une vingtaine de gens, c'est super, nanana, nanana. Et puis, le documentaire sort sur Arter, et la patatrac, le médecin-chef de Pôle est interdit d'exercer la médecine par le Conseil de l'Ordre pendant un an avec sursis, dont trois mois fermes. Pendant trois mois, il n'a plus le droit d'exercer la médecine. L'autre médecin-chef, pareil, et là-dessus, il est parlé du viol du secret médical, de pratiques indignes, de tutoiements, d'isolement et de contention en représailles. Tout ça, c'est dans la vie du Conseil de l'Ordre, je ne l'invente pas, tout ça est public, donc ça peut être filmé, il n'y a pas de problème, c'est documenté, ce n'est pas de la diffamation. Donc, voilà, et ça fait une illustration complète de ce que c'est que la culture de l'entraque, parce que tout le monde a vu le même documentaire qui est paru sur Arter, tout le monde l'a vu, personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un clivage, ça montre un clivage. D'ailleurs, je pense même que le réalisateur ne l'a pas vu, parce qu'on l'avait invité aux évadés du vocal, l'Oriane et le collectif l'organisaient ça, et il ne voyait pas le problème, il avait même pensé faire un documentaire pour soutenir la psychiatrie publique. Bon, alors, on a le clivage qu'on veut, qu'on peut. Il n'avait pas vu ce qu'il faisait. Non, c'est ce qu'il nous a raconté dans une séance publique à Paris, il y a des années de ça. Bon, et du coup, la culture de l'entrave, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est plongé dedans, et on est tellement plongé dedans qu'on ne voit même plus les saloperies qu'on fait. Et que s'il n'y a pas une scène externe à cette saloperie qui se crée, là, la scène externe, c'est le grand public, c'est la diffusion sur Arter, et c'est le fait que celles et ceux qui n'avaient pas été conviés vont porter plainte, quoi, au Conseil de l'Ordre, on aurait pu continuer dans la culture psychiatrique. Et je dis culture de l'entrave parce qu'on dit souvent qu'il y a une culture de l'enfermement. Mais ce n'est pas qu'une culture de l'enfermement. La culture de l'entrave, alors d'où ça vient, parce qu'elle a crié au colloque, là, il y avait une discussion avec Marie-Josée Monzin sur le terme de culture. Moi, je l'envisage vraiment dans ce que le terme culture actuel, notamment dans les guémi-glitants, qui est la culture du viol, la culture de l'inceste. Et donc la culture de l'entrave, elle est touchée par tout ça, quoi. Elle est façonnée par ça. C'est-à-dire que les uns les autres, on est dedans, on est tous dedans et on s'en aperçoit ou pas. Mais cette entrave, elle conduit la figure la plus visible de l'entrave. C'est l'entrave réelle sur le corps et l'entrave par la contention, par l'assemblée. Donc, et puis j'en prends du coup après, parce qu'il faut aussi parler de ce qu'on connaît. Je reprends une autre figure de la culture de l'entrave, dont on a été témoin et acteur avec Aurore et d'autres, qui était dans le service d'Anières. Il y a eu une procession, un visutage d'une jeune soignante qui partait, où les soignants, un certain nombre, ont filmé cette procession-là. La jeune infirmière, elle a été mise en contention alors qu'on ne contentionnait pas dans le service. C'est-à-dire que les sangles, elles étaient quelque part dans le service. Là, elles avaient été ressorties pour contentionner cette jeune infirmière qui après était plongée dans une baignoire où on faisait les bains thérapeutiques habituellement pour les patients. Mais là, on l'a foutue dans un bain d'excrément. Et puis, quand la collègue en parle à Aurore, à moi, etc., montre la vidéo, et puis les metteurs en scène de cette scène perverse institutionnelle avaient ouvertement des discours sur « Ah, l'ancien médecin-chef, c'était Thierry Najman. Ah, le médecin-chef Najman, il n'y attache plus, alors qu'est-ce que ça te fait d'être attaché ? » C'était dit comme ça dans la vidéo. Donc c'était vraiment le corps psychiatrique qui jouit. Et quand je dis le corps psychiatrique, dans ma définition, il va des tutelles du gouvernement, des politiques, ARS, ministères, directeurs d'hôpitaux, puis les soignants à tous les échelons. Et il conduit ce corps à corps à ce que les corps des psychiatrisés, à un moment donné, soient impactés, soient attachés, soient surmédicamentés, soient pu écouter, etc. Bon, et donc, je raconte cette scène-là de bizutage, voilà. Et puis, du coup, l'idée, c'est comment on pense le système, qui, à la fin des fins, il y en a qui attachent, qui sont debout, qui attachent, et il y en a qui sont allongés et qui sont attachés. Et donc ça, je vais le nommer le système contentionnaire, et je vais décrire dans le bouquin le système contentionnaire avec les différentes sangles qui nous attachent toutes et tous à ce système. Parce qu'il ne s'agit pas de dire... Le bouquin, ce n'est pas pour dire qu'il y a les méchants qui attachent et les gentils qui n'attachent pas. Ce n'est pas ça, l'enjeu du bouquin. L'enjeu du bouquin, c'est comment comprendre qu'il y a 85% des lieux en France qui attachent régulièrement, voire beaucoup, 15% des lieux qui n'attachent pas ou peu, et que les 85% qui attachent disent aux 15% qui n'attachent pas, ce n'est pas possible. Vous mentez, etc. figure de la culture de l'entrave. Et c'est de dire comment faire pour que les lieux qui attachent puissent se poser des questions pour ne plus attacher, et que les lieux qui n'attachent pas puissent continuer à se poser des questions pour continuer à ne pas attacher, et puis pour essayer d'essaimer un petit peu à droite à gauche. C'est ça l'enjeu politique du bouquin, mais du coup, vous l'entendez bien entendu qu'un enjeu pratique. Donc dans le système contentionnaire, il y a tout un tas de sangles. La première, c'est ce que j'ai nommé l'emmurement du monde, la sangle sécuritaire, vous la connaissez, mais entre 1989 et maintenant, il y a eu une multiplication par 10, c'est-à-dire des murs réels entre les États, entre les régions, etc. Et il y a des chercheurs en sciences sociales qui parlent d'un apartheid global. Et ils appellent ça l'emmurement du monde. Et bien entendu que cet emmurement du monde, c'est aussi un emmurement de nos mondes internes, c'est un emmurement de nos relations. Donc on est toutes et tous traversés par cet emmurement du monde, dont les figures sont les gens qui meurent tous les jours dans la Méditerranée, tous les jours dans la Manche, tous les jours près de Riançon, etc. Ça, c'est des figures de l'emmurement du monde. Donc on est toutes et tous traversés par ça. Mais on peut se soulever pour ça. C'est ça aussi l'enjeu du livre, c'est-à-dire que soulevons les terres et les psychés. C'est vraiment ça l'objectif d'écrire ce livre. Donc première sangle sur l'emmurement du monde. La deuxième sangle, c'est plus spécifiquement sur les pratiques, c'est la transformation de la psychiatrie en cérébrologie. Alors ça, je l'avais écrit dans un blog Mediapart, mais l'idée, pour être simple, c'est de dire que si on reprend vraiment les racines de ce que c'est que psychiatros, enfin le iatros de la psyché, c'est-à-dire l'activité de soin de la psyché, c'est une activité, c'est pas la cérébrologie, c'est-à-dire un discours sur un cerveau. C'est ça la cérébrologie. Et au fond, celle qui se dit la psychiatrie actuelle ou la santé mentale actuelle, elle n'est en fait qu'une cérébrologie. C'est-à-dire, elle ne s'intéresse plus à la relation, elle ne s'intéresse pas à l'activité de soin. C'est pour ça qu'elle s'intéresse beaucoup à l'évaluation et au diagnostic. Parce qu'il n'y a pas besoin de soigner quand on fait de l'évaluation et de diagnostic. C'est ça aussi un des enjeux politiques, c'est de dire que ce qu'on nous fait prendre comme étant du soin, non, n'est pas évalué, diagnostiqué, ce n'est pas du soin en tant que tel. Il peut y avoir un processus diagnostique qui est déjà thérapeutique. Et là, on va retomber sur toute la dimension de la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, et de se dire que le diagnostic que peut, par exemple, poser un psychiatre, c'est d'abord et avant tout le diagnostic du psychiatre. Moi, vous supportez un patient, plus vous aggravez sa pathologie, etc. Il ne faut pas oublier non plus ces dimensions-là. Donc ça, c'est l'autre soin, et puis il y en a d'autres. Je raconte quand même aussi, et puis je vais... Donc je définis le corps psychiatrique, là. Vous l'avez entendu, ça, c'est important. Parce que quand vous avez Olivier Véran à l'Assemblée nationale, qui est interpellée par Caroline Fiat, qui est une députée de la France insoumise, qui est aide-soignante et qui a travaillé en EHPAD, qui d'ailleurs, quand elle était députée et au moment du Covid, elle est retournée travailler comme aide-soignante dans l'EHPAD pour soutenir ses collègues et les personnes âgées. Quand Caroline Fiat dit, mais monsieur le ministre, quand même, si les gens sont attachés, c'est juste les chiffres, c'est 10 000 par an. 42 morts en 10 ans déclarées. 10 000 personnes par an attachées, quand même. C'est beaucoup. Sur les 78 500 personnes hospitalisées sans leur consentement tous les ans en France, c'est-à-dire une personne sur 8 qui arrive à l'hôpital psychiatrique. Et je ne parle pas des urgences, je ne parle pas des foyers, je ne parle pas de la réanimation, parce qu'il y a des contentions dans tous ces lieux-là. Je ne parle pas des foyers pour autistes qu'on est en train de rapatrier de Belgique où il y a de la contention, etc. Je ne parle pas de tout ça. Je parle juste des services de psychiatrie où la contention est encadrée légalement. Donc, j'ai perdu mon fil. Oui, le corps psychiatrique. Comment comprendre qu'Olivier Véran va dire de l'avis des psychiatres eux-mêmes, il y a une dimension thérapeutique à la contention et l'isolement en cela qu'elle permet d'apaiser la situation. Donc, c'est tordu comme phrase. Mais ça vient après tout un tas de discours de psychiatres qui vont dire que c'est un soin et c'est une thérapeutique. Bon, et Véran continue en disant, mais quand vous avez un schizophrène qui est agité, de toute façon, il faut 4 à 5 personnes pour le maîtriser. Et là, vous êtes obligé de l'attacher. Et Caroline Fiat dit, mais vous ne pensez pas quand même que c'est le fait qu'il n'y ait plus de prévention, qu'il n'y ait plus de CMP, qu'on a tout dézingué ? Non, non, ça n'a rien à voir. Une personne qui s'agite, on ne peut rien faire de toute façon. Bon, donc, face à cette saloperie-là, où finalement, il y a une légitimation politique au plus haut niveau de l'État, de dire qu'on ne peut pas faire autrement, alors qu'on peut faire autrement, je le sais, il ne faut pas laisser faire la saloperie. Il faut nommer la perversion institutionnelle, et puis là, instituer au niveau de l'État, et puis la combattre. Donc, il y a ça comme première chose. Et puis l'autre chose, c'est, on soutient qui en haut du corps psychiatrique ? Et là, je prends les deux exemples qui sont GAP et Chinon. Il y a aussi l'exemple de Moisselle, où je vais bien entendu parler de ce qui s'est passé dans le service, voilà, et qui a conduit à ma destitution de médecin-chef et finalement à la pulvérisation du collectif de soins tel qu'il était à ce moment-là. Ben, qu'est-ce qu'on soutient ? Je reprends l'exemple de GAP, l'hôpital de Laragne, qui est bien connu parce qu'il y avait Dimitri Caravokiro, c'est des personnes qui étaient très liées au mouvement institutionnel et des aliénistes, et puis les gens de Serpsi, Friard et compagnie, qui ont fait tout un travail pour qu'il n'y ait pas de champ d'isolement, donc pas de contention. Bon, et là, en ce moment, que dit l'ARS ? Il y a une réforme des agréments, des autorisations pour la psychiatrie publique. Et donc l'ARS dit à l'hôpital de Laragne, qui n'a pas de champ d'isolement, qui a refusé les champs d'isolement de Sarkozy et puis des crédits ensuite, si vous ne construisez pas de champ d'isolement, vous n'aurez pas les autorisations puisque vous n'êtes pas apte à recevoir du coup des patients qui reçoivent déjà des trucs. Donc là, il y a un choix politique majeur de soutenir, enfin plutôt de détruire une contre-culture à la culture de l'entrave. Autre exemple, c'est Chinon. Chinon, c'est la première fois de l'existence du contrôleur général des lieux de privation de liberté où la CGLPL prend sa plume et dit, Chinon, voilà un service de psychiatrie au sein d'un hôpital général exemplaire qui respecte le droit des patients où il n'y a pas de contention, où il y a un recours à l'isolement de 2% par an, très très peu, où tout est créé autour du droit des patients. Il y a une liberté de circulation, etc. Là, en ce moment, il y a une réforme hospitalière parce que l'hôpital de Chinon est en dette, en déficit. Donc, il y a un programme de mutualisation, j'ai entendu, c'est-à-dire, on a plus besoin de les virer, ils partent maintenant tout seuls, donc ça va. C'est les plans de licenciement 2.0, on rappelle ça. Du coup, il faut soutenir, la CGLPL est créée à Véran, toujours le même, il faut soutenir cette équipe de psychiatrie parce qu'elle est exemplaire, elle devrait faire modèle pour la psychiatrie française. Que répond le ministre CGLPL ? Oui, l'hôpital a 6 millions de déficit, je soutiens son plan de restructuration, donc les droits des patients, fuck off. C'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a un choix politique, s'il fallait vraiment le voir de manière claire, pour démontrer les conneries de déstigmatisation et d'inclusion. Là, on voit où elle est, la déstigmatisation et l'inclusion. La déstigmatisation, elle est à déstigmatiser la culture de l'emploi. en fait, c'est ça la déstigmatisation actuelle. C'est pas déstigmatiser les personnes qui ont des troubles psychiques, c'est de la gnognote, c'est pas ça. Bon, donc, voilà. Et puis, je vais terminer, parce que je sais que vous voulez parler plus des pratiques. Je vais terminer sur la fin du bouquin. En fait, je me suis dit, en faisant des recherches, forcément, on tombe sur comment ça se passe ailleurs. Et donc, je fais un petit tour d'Europe, pas que d'Union européenne, mais d'Europe, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas connus. Par exemple, la commission européenne, c'est une instance européenne, qui va dire, qui va essayer de mettre en lumière tout un tas de pratiques, de réduction, d'isolement et de contention un peu partout, à moyen constant, quoi. Ça ne coûte pas plus cher, en plus. Et donc, il y a tout un tas de programmes qui existent à droite, à gauche, dont on peut ou pas s'inspirer. Mais ce qui est à chaque fois marrant, c'est de voir qu'ils redécouvrent une eau chaude qu'on pratique au quotidien, mais avec d'autres mots. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arc-bouter en disant, ils vont battre la vie de l'arrivée institutionnelle, machin. On s'en fout. Ce qui compte, c'est... Moi, je pense, voilà, la dimension d'ouverture pour les années à venir, on peut dire, dans la psychiatrie qui fait vraiment du yatroce, c'est, un, elle se fonde sur le droit des usagers, mais alors sans concession, quoi. Parce que c'est de ce droit-là où il peut y avoir des contre-pouvoirs qui émergent. C'est-à-dire qu'il faut que les collectifs de soins, il faut que les associations militantes fassent chier, quoi. Vraiment, les gens, ils ne se laissent pas faire. Bon, ça, c'est la... Donc ça, c'est tout le pan d'autodéfense qu'il y a dans le bouquin. Et puis, il faut qu'elles se construisent avec et par les premiers concernés. Bon, vous voyez, c'est un peu des trucs classiques. Quand je dis ça au Contrarto, bon, c'est un peu classique, ça. C'est plus que connu. Mais c'est pas du connu pour celles et ceux qui sont grignotés par la culture de l'entrave depuis bien longtemps. Et donc, à la fin, je me suis amusé à faire un certain nombre de propositions sur différents échelons locaux, nationaux, internationaux. et une proposition qui coûte zéro euro, c'est d'arrêter de dire que la contention est un soin. La contention n'est pas un soin. La contention est une mesure de contrôle, parce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça coûte zéro euro. Par contre, ça modifie quelque chose au niveau de l'imaginaire, forcément. Parce que... J'ai ramené un truc, là. Mon bouquin, il a vachement plu à une association de catholiques. qui n'a plus une double page. Et alors, je vais vous dire un petit... Ben non, mais c'est... En fait, la question, c'est toi qui rappelais souvent quand même que la psychiatrie de secteur, ça a été une alliance entre les gaullistes et puis les communistes. Et voilà. Et notamment, Pommel, c'était quand même un chrétien de gauche. Et de maison. Donc, il ne faut pas... C'est dans la suite. Oui, il ne faut pas tracher dans la suite. Je ne vais peut-être pas le retrouver. Ce que c'est pas, c'est peut-être l'autre. Bon, bref. Il y a une double page. En fait, ils font tout un truc sur... Non, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être celui-là. Ils font une double page. À gauche, c'est le bouquin, c'est moi. Ils me mettent à gauche, donc je suis content. Et à droite, c'est un ancien président du syndicat des universitaires de psychiatrie. Ils le mettent à droite et c'est réel. Bon, c'est ça, c'est ce truc-là. Il faut aussi abolir la contention. Alors, je vais juste vous lire un truc. Parce que l'intérêt du bouquin, c'est de faire apparaître les lignes de clivage de manière brutale. C'est pour ça, Libertalial, point levé. On retourne le fuck off. Bon. Alors du coup, alors voilà ce qu'ils disent cet universitaire. Il s'appelle Thierry Gougereul. C'est pas de la diffamation, c'est écrit. Alors, bon, alors je vous passe le début. C'est un an de la réaction. J'ai une certaine expérience en psychiatrie, notamment sur la question de la contention. La manière dont la question est posée par Mathieu Bellassène n'est pas juste à mon sens. Abolir les choses est rarement une très bonne idée. Allô, donc, alors on va reprendre les choses. Il y a un truc que je crois s'appelle l'esclavage. Il y a un truc qui s'appelle la peine de mort. Donc je répète, Thierry Gougereul, abolir les choses est rarement une très bonne idée. Vraiment ? Bon. Il vaut mieux s'interroger sur l'utilisation qu'on fait de la contention. Ah oui, il parlait de la contention. Je suis l'esprime à tourner. Et l'améliorer au bénéfice des personnes qui en ont besoin. Améliorons la saloperie. Ça s'appelle, ça s'appelle, bah c'est pas comment, ça s'appelle le libéralisme ça. On fait des saloperies et puis vous êtes libre à l'intérieur d'améliorer sans jamais remettre en question le cadre. hein ? Voilà, c'est... Bon. Donc, voilà. Après, après, je vais m'arrêter là. Sur la réception du livre, tous les retours que j'ai eus pour le moment, là, il y a de la contradiction, c'est bien, je suis content. Mais le bouquin, il s'adressait, enfin, j'ai essayé qu'il s'adresse d'abord, avant tout, aux personnes concernées, quoi. qui, la parole est tellement tue qu'il faudrait qu'elle puisse émerger et je... Dans les retours que j'ai eus, ça plaît. Et les gens m'ont remercié. Donc déjà, je les remercie d'avoir témoigné parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible, ça. Et donc, bah voilà, il faut faire vivre pour que ça puisse circuler parce que, bien entendu, au niveau de la presse spécialisée, il faut quand même que je dise un autre point parce que tu as commencé là-dessus. Oui, il y avait eu un médecin-chef aux rencontres de la Crier il y a deux ans qui avait soutenu que c'était thérapeutique et puis que c'était comme le packing. Alors, là-dedans... Et le patient l'a demandé. Et oui, alors après, que le patient l'a demandé, bon, etc. Là aussi, il faut quand même dire et l'amalgame, et ça, la sangle langagière, je n'en ai pas parlé, c'est l'amalgame entre contention et contenance parce que tout le monde vous dit ah, la contention, c'est contenant. Et même une grande dame de la psychothérapie, de la psychanalyse, de l'autisme, quand on l'avait invité à l'utopsie, nous avait dit le packing, la contention, c'est pareil. Ça a la même fonction, ça rassemble, etc. Si on se dit que les processus psychiques, ce n'est pas la même chose que les entraves physiques, non, en fait, contention et contenance, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, dans la langue, contention, ça vient de tension, c'est la tension, c'est tendre. La contenance, c'est rassembler, maintenir unis, ce n'est pas les mêmes racines étymologiques. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les dévoiements de concepts psychanalytiques et les retournements dans la langue anglaise, c'est la même chose, mais ça ne joue pas sur une assonnance, ça joue sur une transformation de mots. Mechanical restraint, c'est la contention physique, mécanique. Comment on l'appelle maintenant dans les articles, on l'appelle supportive holding. Holding ? Winnicott. Supportive holding. Voilà. Donc, la bataille, la bataille, elle est amenée à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il faut dire que la contention, elle décontenance les soins. Elle décontenance. Voilà. Je m'arrête là. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors, entre mai et juin 2010, il y a eu deux films sur la psychiatrie projetés sur Arte. Il y a eu Centaines d'hôpitaux psychiatriques et puis, il y a eu Un monde s'en fout. C'est-à-dire que dans le même temps où on voyait les pratiques à centaines de contention, cette jeune femme qui avait gardé son pantalon sous son pyjama puisqu'elle avait froid et qui est contentionnée pour ça, il y a eu le dressage, non, ce n'est pas le bon terme, le partage du paysage de la psychiatrie de ce jeune 21e siècle par Philippe Borel qui filmait de la construction de la construction de l'institut du cerveau de la moelle épinière en train de se faire à la petite salle pétrière, les tests, le comportementalisme et puis, en contrepoint de tout ça, il filmait ici, sur notre secteur, à la fois en salle d'accueil ici au centre Arteau, au jardin où tu étais, Mathieu, et sur notre unité d'admission aujourd'hui appelée François Toscaillès. Et je me dis que ça compte finalement parce que moi je rentrais un peu dans ce champ-là et je me dis que pour beaucoup de ce grand public, il y a pu avoir quand même des contrepoints vivants et de la même manière que dans la forme que tu donnes à ton livre, justement avec ces récits cliniques qui sont les contrepoints de cette pratique majoritaire. Et c'est vrai que je te disais tout à l'heure, dans toute la lecture du livre, à chaque fois que tu parles d'univers contentionnaire, j'entendais univers concentrationnaire, tu le nommes aussi, le livre de Rousset. Et je me demandais si tu pouvais peut-être nous en dire quelque chose finalement parce qu'au fil de ces décennies une psychiatrie se crée depuis Saint-Alban, le retour des camps pour beaucoup, du côté de la pédiatrie, voilà, des gens reviennent à l'hister, Myriam David de camps de concentration et d'extermination et se disent c'est la même chose. Elle, elle dira il faut penser ce passage de la scène concentrationnaire à la scène hospitalière et puis les gens détachent. C'est l'expérience de Pommel que tu nommes avant le largactime 50-51 à Maison Blanche et c'est du coup quelques décennies quand même d'une autre psychiatrie. Je me dis quand même tu nous as toujours dit Patrick que quand t'arrives les patients sont attachés au chauffage de l'établissement hospitalier et là on est en 75 c'est-à-dire que la contention ne disparaît pas la contention la tâche l'entrave en fait n'a jamais disparu. Si, si c'est-à-dire peut-être un mot pour eux au fond recontextualisé c'est-à-dire que quand même en 75 quand j'arrive comme infirmier d'abord pour voir un peu comment ça se passe de l'intérieur il y a un très grand nombre de patients attachés au radiateur dans un pavillon dit de chronique et dans les pavillons d'admission il y a des électrochocs il y a des services qui font encore des logotomies et qui envoient en neurochirurgie 75 au psychiatre psychiatrique de Chelon et à ce moment-là on est quand même dans le moment post-68 la génération à laquelle j'appartiens se révolte contre ça et tout ça va disparaître c'est-à-dire que nous avons cru que c'était disparu donc il n'y avait plus de contention dans l'hôpital ce service a été dénoncé par tract voilà ce qui nous a attiré beaucoup d'amitié évidemment voilà quand le ministre est venu visiter on a dénoncé ce service également et donc nous avons vraiment pensé qu'à l'époque on ne parlait pas de culture de l'entrave on parlait de culture asiaire les mots ont changé ça revient strictement au même il y avait ce regard néocolonial sur le fou naturalisant il y avait cette violence il y avait ces viols réels commis également dans l'hôpital ces violences et ça bon voilà que nous avons dénoncé quand même pour une génération et nous avons effectivement pensé que c'était fini et à un moment donné quand les accréditations se sont remises en place il y a une attachée de direction qui est venu voir il faut quand même qu'on évalue par rapport à la contention c'était il y a une quinzaine d'années et là je me suis rendu compte que des jeunes collègues s'étaient remis à attacher les patients et que et du coup l'hôpital c'est mis à acheter du matériel de contention de bonne qualité donc maintenant ça fait partie s'il n'y a pas du matériel de contention de bonne qualité des formations tout ça a fait retour c'est-à-dire qu'il y a eu un laps de temps qui a duré quand même un certain temps dans lequel tout ça avait disparu et où les patients bon il n'y avait plus qu'une chambre d'isolement par service à l'hôpital de Châlons et les pratiques quand même se passaient pour beaucoup de l'isolement et totalement de la contention et puis c'est revenu subrepticement dans les services périphériques et puis c'est revenu un peu partout voilà je crois même qu'il y en a même quelques fois qui se produisent dans notre service mais c'est exceptionnel bon c'est pour situer les choses c'est-à-dire qu'il y a des mouvements et c'est important que d'ailleurs je dis au passage que tu situes les choses à la fin de ton livre parce que c'est pas seulement une question de néolibéralisme et de fric c'est que dans l'Europe du Nord on arrive à détacher les patients et comme ça s'appelle psychiatrie communautaire ou ce qu'on voudra c'est pas les mots qui comptent c'est les pratiques nous pouvons tout à fait non seulement abolir dans les mots mais ce qui compte c'est au niveau des pratiques retrouver quelque chose qui a existé pendant fort longtemps et qui a été qu'on n'attachait pas les patients et que le soin était perçu comme une mise en relation entre thérapeutes travail institutionnel et puis voilà le problème c'est que les choses se perdent et qu'il y a nous pensions que nous portions un certain renouveau de la culture et c'est réel et puis il y a eu une contre-révolution qui s'est mise en place contre mai 68 de fait et qui s'est jouée à tous les niveaux et dans le soin et dans la psychiatrie donc c'est pas que ça a persisté depuis son cas c'est qu'il y a eu vraiment cet arrêt et dans le social parce que quand Sarkozy fait son discours en décembre 2008 autour d'eux il faut protéger les patients mais il faut d'abord protéger la société et puis que le collectif des 49 n'est quelques mois avant en 2007 c'est la loi prévention de la délinquance c'est à dire que c'est la chute de l'ordonnance de 45 et la primauté de la prévention sur la punition et c'est vraiment ces années 2000 et la rétention de sûreté et la rétention de sûreté tout à fait tu peux bien nous dire un mot sur ta question des scènes ouais bah oui en fait système contentionnaire bien entendu j'avais le livre de Rousset dans ma bibliothèque en face de moi sur l'univers concentrationnaire et puis j'avais en tête voilà ce qui fait notre histoire on peut dire fondatrice je dis notre bon voilà on est ici c'est à dire c'est à dire l'amalgame dénoncée enfin la pratique plutôt entre sortie de camp de concentration et sortie d'hôpital psychiatrique et puis les gens qui une fois qu'ils ont vécu ça dans leur chair notamment des gens qui étaient partis au STO qui avaient été déportés ou autre retournent dans leur lieu de travail l'hôpital et puis se disent mais en fait c'est la même chose bon donc le système contentionnaire c'était une référence à ça et je vous bon en fait la culture de l'entra parce que le lien qui est direct c'est à partir du moment où dans une institution qui est démure ou pas il y a un pouvoir qui s'impose à partir d'un certain nombre de savoir etc bien entendu que les rapports sociaux dans ce lieu vont être modifiés et donc bien entendu il va y avoir ceux qui ont le pouvoir qui vont entre guillemets pouvoir plus ou moins jouir de la situation et il y a ceux qui sont soumis à ce pouvoir et qui vont être plus ou moins entravés immobilisés et silenciés dans ces rapports là juste pour compléter sur en fait oui culture asilaire mais en fait culture de l'entrave c'est Lauriane qui a trouvé le mot en fait c'est elle qui a écrit le bouquin je peux le dire c'est elle qui a trouvé le mot mais il a été écrit quand même au moment de toutes les manifs contre cette putain de loi des retraites et où il y avait des entraves à la liberté de manifester donc là je me dis il y aurait quelque chose à écrire peut-être que je vais écrire on verra sur est-ce que la culture de l'entrave en psychiatrie est une des formes d'une culture plus large de l'entrave ou est-ce que c'est une culture spécifique à la psychiatrie bon voilà mais en tout cas j'avais en tête cette histoire d'entrave à la liberté de manifestation voilà et du coup dans donc c'est pas que asilaire ça et par contre il y a un petit chapitre qui s'appelle bienvenue dans le i asilaire c'est à dire que il faut pas penser que la i psychiatrie la santé mentale connectée etc parce que elles ne sont pas comment enfermantes dans un lieu asilaire ne peuvent pas avoir des conséquences asilaires donc ça j'appelle ça la télé entrave c'est à dire qu'on soit clair dans les pratiques chacun trouve ce qu'il veut pour aller mieux si c'est une montre connectée si machin il n'y a pas de soucis le problème c'est quand une politique publique va prioriser voire ne va financer que la e-santé mentale il y a une citation qui vaut de l'or de France Biotech en clôture des assises macronistes de la santé mentale juste avant que Macron parle c'est un problème c'est à dire que finalement si on dit que le soin c'est de mettre quelqu'un devant un écran et puis de le recognitiver remédier à défaut de toute autre chose c'est ça qui me pose problème que ça soit en plus que les gens ça leur plaise qu'ils aillent mieux avec ça d'accord ok pour autant il y a des formes de soins dont à mon avis on ne peut pas se passer et la forme de soins directs relationnels le temps qu'il faut etc on ne peut pas s'en passer bon alors et du coup pour terminer sur sur le système contentionnaire il y avait ce jeu de mots et puis il y avait j'avais en tête aussi parce que la contention financière bien entendu et c'était Sandra Lugbert qui vient de faire paraître un petit livre sur littérature et politique dont d'ailleurs elle parle à la fin de l'histoire d'Amière où elle avait c'est elle qui avait fait le premier rapprochement entre ces deux registres de contention financière et dans les pratiques du coup en contentionnaire on entend aussi le hier de financière bon voilà et du coup moi je serais bien revenue aussi sur effectivement quand tu parles de culture de l'entrave par rapport à ce que Patrick disait juste avant qu'en fait il y a pu avoir dans les années 70 en fait voilà post mai 68 ce moment où on a pu on peut être dénoncé finalement des pratiques indignes et que les choses ont pu s'arrêter temporairement dans les unités d'hospitalisation où finalement les pratiques de contention d'isolement ont été réduites à ce moment là il y a un retour comment dans ces contre-révolutions comment dans ces contre-révolutions la culture revient mais elle n'est pas la même c'est à dire qu'il y a quand même quelque chose qui se transforme et qui se transforme notamment qui la rend à certains moments plus insidieuse et donc je trouve que c'est intéressant quand tu parles de la culture de l'entrave comment cette culture se transforme elle-même mais dans une dans une idée d'auto-légitimation et tu dis dans le bouquin à un moment donné qu'en fait les pratiques des soignants s'appuient souvent sur des habituations de légitimation et que ces habituations ça amène à alimenter une culture qui est une culture de la suspicion où on voit qu'on baigne dans une culture de la suspicion permanente ce qui va justifier le fait de faire des mises à l'isolement et à certains moments même des mises sous contention préventive c'est-à-dire qu'on a vu dans le regard de la personne qu'elle allait devenir agressive c'est des choses qu'on voit et que ça ça se matérialise aussi très concrètement dans les pratiques par via tous les protocoles qui nous sont imposés pour les certifications les accréditations et ces choses-là alors en Belgique où j'ai travaillé jusqu'à présent il y a une échelle maintenant qui est imposée qui s'appelle l'échelle ADA et qui est une échelle d'évaluation de l'agressivité des patients donc c'est quelque chose qui doit se faire a priori pour chaque patient qui rentre à l'hôpital c'est-à-dire que ça fait partie du package à l'arrivée d'évaluer l'agressivité donc on doit bien se rendre compte dans le regard et alors évidemment on ne doit pas se tromper parce que si on a dit qu'il n'était pas agressif et puis que finalement il monte ce n'est pas parce que ça ne va pas être parce qu'il y a quelque chose dans le climat qu'on a généré là qui tendrait à rendre le climat de confiance qui aurait pu peut-être s'instaurer si on avait eu une autre attitude c'est parce qu'on a mal évalué l'agressivité du patient à son arrivée et donc ça me paraît important de voir comment finalement cette culture de l'entrave elle travaille à une autolégitimation de nos pratiques d'entrave je pense que le point qui est différent entre le moment on peut dire de la psychiatrie disciplinaire asilaire et maintenant c'est que il y a eu le renversement des mots et on est passé d'une culture de la force à une culture du soft la douceur des mots positifs pour annihiler la saloperie de pratiques de force c'est à dire que probablement que dans le cadre asilaire précédent on pouvait faire les gros bras et on avait toute légitimité à faire les gros bras en tant que tel maintenant ça se fait pas de faire les gros bras il faut montrer qu'on est accueillant qu'on est dans la compréhension qu'on est empathique qu'on est je sais pas dans tous les mouvements à la con actuellement et du coup on va faire plus dans le nudge plus dans le soft c'est un petit peu ce que montre Olivier Brisson dans le psychiatre indiscipliné avec la formation oméga où on va être empathique avec la personne agitée et puis ça va être à elle de décider si on franchit le palier de contrainte supérieure ou pas et à la fin des fins c'est dommage et puis on lui saute dessus c'est ça ce qu'il raconte Brisson dans son petit bouton bon donc je pense que c'est ça aussi le renversement et qu'on voit pas parce que du coup par exemple pour l'histoire d'Amière ce qui était ce qui était fort c'est que comme c'est un truc du soft c'est un truc de l'image ce qui est insupportable c'est la médiatisation alors je raconte deux histoires par rapport à ça donc quand avec les collègues on saisit le contrôleur des libertés parce que toutes les personnes de l'unité Covid et du service d'Amière sont enfermées sous prétexte de confinement machin les serrures de confort des chambres des patients sont inversées pour les renverser en verrou d'enfermement une nuit donc on saisit le CGLPL moi je fais un article 40 au procureur de la république donc c'est l'article du code de procédure pénale qui dit que tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit se doit est obligé de le dire de le signer au procureur de la république et s'il ne le fait pas il est pénalement responsable alors ça on ne va pas se priver de le dire dans quelques mois bon donc quand on fait ça et puis qu'il y a la recommandation en urgence etc que dit la direction de l'hôpital que dit la directrice de l'hôpital parce que c'est dans le PV de CME donc là aussi c'est un fait parce qu'il y a eu un article dans le Monde il se trouvait qu'avec la révolte de la psychiatrie il y a une journaliste du Monde qui m'appelle le 18 juin 2020 qui dit oui docteur Bellassen vous avez écrit ce livre je vous appelle parce que demain il va y avoir une recommandation en urgence d'un hôpital de banlieue parisienne où il se passe si ça ça est-ce que je pourrais avoir votre réaction je dis bah oui vous pouvez l'avoir d'autant plus que c'est moi qui saisis le CGLPL et vous pouvez le noter et je lui dis et la direction était au courant de ce qui se passait puisque je leur avais envoyé des mails dès la mi-avril 2020 etc donc tout ça aussi c'est des faits il y a des mails il y a une procédure pénale en cours administrative et tout et bah que dit la directrice de l'hôpital juste après un directoire le lendemain le 19 juin elle dit vous m'avez diffamé dans la presse et parce que la direction tout le monde sait que c'est la directrice alors si ces gens ont un problème avec leur personnalisation du pouvoir c'est leur problème c'est pas le mien moi j'ai dit la direction c'est à dire que les gens se prennent pour pour l'hôpital ils se prennent pour leur leur truc quoi bon j'ai bien dit la direction dans le papier du monde bon et là dessus tract syndicaux de la CGT de l'UNSA qui dit que j'ai terni l'image de l'hôpital voilà les gens attachés quand même au niveau pénal c'est 30 ans de prison 450 000 euros d'amende la séquestration collective plus de 7 jours les gens étaient enfermés 14 jours dans l'unité Covid bon et là et là on voit le corps psychiatrique une collègue chef de pôle qui dit oui t'as pas été confraternelle avec le CGLPL alors je lui ai dit bah la confraternité s'arrête là où la complicité pénale commence en fait il faut être simple bon et après bon on a eu tout un tas de trucs assez hallucinants mais à la fin et c'est ce que dit Sandra Lugbert dans son petit truc à la fin elle dit en parlant de moi le violent c'est lui parce qu'elle appelle les violences non violentes ce qu'on appelle les ressources humaines les directions des soins de certains hôpitaux c'est les services des violences non violentes c'est à dire que en fait ce qui est violent c'est de montrer la violence c'est ça qui est violent ce qui est violent c'est que des gens vont devoir travailler deux ans de plus dans des conditions où des gens ont envie de se tuer au travail et puis ce qui est violent en fait c'est que ils foutent un peu le bordel dans la rue voilà ces renversements là qui sont vraiment ces renversements ils sont liés à ce soft là à ce renversement pervers des mots et des discours en permanence quoi donc oui je crois qu'il y a vraiment un changement et c'est pour ça que il y a une lutte sur les mots à mener mais aussi il faut pas trop s'arc-bouter faut pas être trop rigide quoi parce que les rigidités militantes sur t'es de la chapelle de la gauche radicale un tel et puis il y a l'autre t'es de la chapelle de la gauche radicale on s'en fout quoi enfin discutons d'accord on a des conflits des désaccords c'est important de les nommer etc mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir c'est De Mion qui dit ça la maladie infantile du trotskisme la groupusculite et tout ça bon euh c'est si il dit la maladie infantile de l'extrême gauche c'est la groupusculite non hein fatigué ici il parle pas comme ça ouais ouais merde c'est lui qui va me porter un point de déformation c'est une pierre si tu m'entends mais c'est intéressant par rapport à la question du validisme c'est que finalement c'est quelque chose qui fait tout le nid du validisme c'est à dire de taxer de taxer l'autre de quelque chose d'une forme d'inconséquence où il y a la question où tu parles de cette cette irresponsabilité finalement a priori de la personne en souffrance psychique et cette naturalisation du trouble du trouble psychique et comment ce validisme cette culture de l'inconséquence elle permet finalement de 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 faire fleurir comme ça cette psychiatrie qui presque on pourrait presque entendre en bon père de famille va restreindre la liberté non seulement de circuler mais également de mouvement de la personne souffrante en fait moi j'ai découvert quelque chose cette semaine parce que la dernière j'étais allée pour la première fois elle a crié et il y avait eu un enfin ça avait parlé de contention et dans ma tête en fait contention c'était la psychiatrie enfin c'était la psychiatrie et dans la semaine on a eu une activité radio etc et une personne qui nous a dit oui il y a beaucoup dans Reims des services où ils font de la contention sur les personnes d'Alzheimer et c'est choquant en fait tout à fait alors c'est ça c'est ce qui ne fait pas l'objet du livre j'en dis un mot par rapport au cadre parce que et d'ailleurs Caroline Fiat quand on l'avait rencontrée avec Lorraine elle nous avait expliqué qu'en tant qu'aide soignante elle avait vu parce que dans les EHPAD les contentions elles sont pas avec des sangles elles sont comme les gens ont des mobilités réduites déjà on leur met une blouse avec une fermeture à l'arrière où ils ne peuvent pas détacher ou alors on les met sur des fauteuils dans une telle position où ils ne peuvent pas bouger c'est à dire que c'est des contentions physiques qui sont selon d'autres modes mais n'empêche c'est des immobilisations et là aussi au niveau il n'y a pas d'encadrement légal mais tout comme aux urgences quand on arrive au départ si on n'est pas dans un cadre psychiatrique il n'y a pas d'encadrement légal tout comme les réanimateurs disent qu'auparavant les réveils il y avait du monde autour pour réveiller de réanimation quand on se réveille de réanimation souvent on s'agite parce qu'on est un peu confus on est un peu paumé etc et du coup maintenant l'usage fréquent c'est de mettre des contentions au réveil de réanimation et ce qui traumatise les gens entre guillemets ordinaires ils font de la réa parce qu'ils ont un problème pulmonaire parce qu'ils ont un problème je ne sais pas quoi et donc c'est aussi des usages de contention dans des lieux qu'on n'imagine pas mais tout comme et là la semaine dernière il y avait la conférence débat du CRPA à laquelle j'ai été et il y avait un type qui est venu parler à la fin il fait partie d'une grosse association dans le champ de l'autisme en France et ils sont du coup ce que je disais tout à l'heure ils sont en train avec la politique ministérielle de dire les personnes autistes qu'on envoyait en Belgique on va les faire revenir et puis il y a des situations complexes et puis il y a des équipes qui se mettent en arrêt de travail parce qu'il y a des autistes très violents donc on va créer des petites structures de 6 personnes avec un taux d'encadrement de 4 pour 1 4 pour 1 bon ce qui est bien c'est bien qu'il y ait du monde sauf que recours à la surmédicamentation recours à des contentions qui ne se disent pas qui ne sont pas du tout encadrées légalement alors une personne qui est autiste dans un foyer qui ne parle pas etc la question du consentement parce qu'on peut dire oui on peut contentionner les gens s'ils sont consentants oui c'est facile alors du coup et du coup il y a même dans ces unités là qui sont faites pour les services qui déjà n'en peuvent plus des situations qui se mettent en arrêt de travail il y a déjà une unité qui a fermé temporairement parce que tous les gens ont fait un droit de retrait et ils sont arrêtés et je pense que là on va assister dans les années à venir au reflux de tout ce qu'a produit le comportementalisme débile chez les enfants on va assister pareil pour les gosses avec l'hyperactivité et avec les médicaments où on file des amphétamines aux enfants depuis maintenant plus de 10 ans en France sans trop de problèmes on va assister à un reflux et aux conséquences de ces politiques là dans les années à venir donc il va falloir des contre-modèles et des contre-propositions qu'on continue de faire vivre en vrai en écrivant des livres en s'en parlant etc mais ce que vous dites sur les EHPAD et les vieux attachés c'est une réalité et d'ailleurs dans sa conférence qui s'appelle Manger les riches Sandra Luper elle parle du scandale Orpea parce que c'est un des vieux où on attachait beaucoup mais elle montre aussi pourquoi c'est à dire que il faut dégager des marges pour les actionnaires notamment c'est pas rentable les EHPAD bon donc on a des pratiques où on laisse les gens dans la piste dans la merde on économise sur le nombre de couches et puis à la fin des fins on les attache vous voyez mais c'est invisibilisé parce que finalement c'est le biton qui dit souvent ça on est considéré comme des sous-humains la vie de l'humanité quand on a fait de la psychiatrie donc on est par variables alors il faut pas qu'on se laisse faire à ça parce que parce que moi je me sens autant sous-humain quand les gens que je rencontre on les considère comme des sous-humains donc on va pas se laisser faire et du coup et je pense que les vieux c'est une vraie question quoi enfin je veux dire et là ça concerne vraiment plus que tout le monde bon et je termine sur une petite note pas très joyeuse mais ça me semble important à dire dans les discussions qu'il va y avoir sur l'euthanasie si on est dans une période de nihilisme thérapeutique telle qu'on est actuellement en cérébrologie on ne peut plus la nommer psychiatrie le nihilisme thérapeutique c'est que finalement dans beaucoup d'endroits on perd courage dans nos capacités à soigner parce qu'à faire des pratiques de merde tout le temps on voit bien que c'est de la merde donc on se dit finalement pour pas se dire moi je suis une merde quand je dis ça en général soit on part soit on devient sadique ou on se met en colise complètement pour pas se dire ça on va dire c'est les patients les violents à l'Assemblée Nationale mercredi il y avait moins de discours sécuritaires que prévu mais quand même revienne la violence sur les soignants bon il est revenu le drame de Reims il y a quelques mois et puis d'autres drames mais c'est pour ça que j'ai parlé dans ma tribune la dernière là il y a des drames évitables et les drames évitables c'est ceux qui viennent de la pathoplastie de nos institutions qui ne traitent pas la perversion institutionnelle voilà les drames évitables c'est un an et demi d'attente en pédoxie c'est pas de place au CMP tout ça ça concourt ça concourt à des drames évitables donc il faut qu'on le dise et puis il ne faut pas qu'on se laisse faire d'autant plus que politiquement de tout bord les gens quand même commencent à être emmerdés pour de vrai c'est à dire qu'ils sont emmerdés peut-être parce qu'il y a des problèmes d'ordre public mais ils sont emmerdés aussi peut-être parce que de la folie il y en a partout même chez les enfants de députés chez les parents de députés chez etc etc donc il faut aussi qu'on s'appuie là-dessus c'est à dire voilà essayer de transformer un peu la donne un mot tu l'abordais à peine sur la question de la distinction contention packing cette semaine je rediscutais avec Fred mais je ne sais pas autour de cette journée que vous aviez organisée UMAPSI Advocatie France et le CRPA alors dans ton livre tu la nommes c'est 2014 pour moi c'était 2012 où il y avait cette femme jeune qui est témoignée des contentions qu'elle avait subies à l'hôpital au nom de la reconstitution de ses enveloppes psychiques et vous me rajoutiez Fred et ça je l'avais oublié du mois peau dans yeux et je pense que ça vaudrait le coup quand même qu'on en parle un peu au nom de quoi aujourd'hui les gens sont attachés entravés et avec la mort psychique quand même qui se passe puisque l'un des témoignages au début de ton livre c'est cette dame qui dit j'ai cru mourir alors pour répondre à ça je vais faire l'inverse c'est à dire je vais vous raconter justement une histoire où il y aurait dû avoir une contention et il y a eu du packing bon alors l'histoire est la suivante c'est que c'était un samedi matin le samedi matin on est d'astreinte à l'hôpital donc on passe dans tous les services et on renouvelle ou pas les chambres d'isolement et les contentions sinon ça c'est le médecin de garde les internes ils ont l'habitude de faire cette route là bon il se trouve que le samedi matin ce matin là il y a le bip qui sonne pour prévenir qu'il y a un passage à l'acte en cours enfin qu'il y a une situation en tout cas d'urgence donc c'est moi le médecin de garde donc j'y vais et je vais dans un autre service et là en arrivant tout de suite la personne l'infirmier qui m'accueille il me dit oui voilà on vous a appelé parce qu'il faut mettre il faut prescrire des contentions à un patient là il s'agit machin et tout ça il se trouvait que je l'appelle David dans le livre je raconte cette histoire dans le livre il se trouvait que ce patient c'était un jeune homme qui était là depuis longtemps qui était autiste quoi qui avait un autisme et où dans les moments où il sortait de son autisme c'était sur un versant plus psychotique projectif c'est à dire il se manifeste et il était quasiment tout le temps en chambre d'isolement et là il avait menacé une infirmière le matin au petit déjeuner et puis quand j'arrive dans la chambre d'isolement il y a plein de blouses blanches il est sur le siège des toilettes là comme ça et puis bon il y a le schizomètre donc il ne fallait pas aller trop proche comme ça et puis je commence à lui dire qu'est-ce qui se passe il ne répond pas trop et tout ça et puis il y avait une tension bien entendu parce que vous avez toutes les blouses blanches c'est angoissant comme situation pour tout le monde mais on reconnait plus ou moins l'angoisse ou alors on la transforme en sadlisme ou en illisme bon et du coup à un moment donné je lui dis je peux m'asseoir sur votre lit là et puis venez bon et puis alors il vient comme ça bon et puis comme j'étais passé ça faisait des années que je travaillais dans l'hôpital donc ça faisait des années que je passais le samedi matin et donc je renouvelais les chambres d'isolement pour ce type et je savais un truc sur lui c'est qu'il aimait bien les voitures des fois il me demandait avec quelle voiture j'étais passé avec quelle voiture j'avais tout ça bon bref et donc là on est là je ne dirais pas qu'on discute parce qu'il était quand même tendu et dans les 10 infirmiers infirmières et soignants qu'il y avait il y avait deux de mes collègues avec qui on avait fait la formation de Pâques et tout ça et puis à un moment donné donc je regarde comme ça et puis je fais le geste et alors ils me font comme ça un petit signe de tête et puis je lui dis écoutez est-ce que vous accepteriez qu'on vous mette dans un drap pour vous masser voilà vous n'êtes pas obligé de dire grand chose juste là vous êtes tendu je peux toucher votre main bon alors vous avez accepté donc voilà et donc le corps vécu rentre en scène et en tendu alors là il faut sortir des espèces de niaiseries phobiques psychanalytiques au truc sur toucher le corps du patient c'est le violet etc si on a ça en tête c'est déjà mal barré donc donc il accepte et alors là donc on demande deux draps comme ça et puis on commence à le mettre dans des draps secs c'est pas des draps humides et puis à l'envelopper et puis alors moi je me mets à sa tête je lui masse le crâne et puis les deux collègues ils lui massent un les bras l'autre les jambes et tout ça et puis bon il se détend et puis à un moment donné on entend un klaxon dans le parc de l'hôpital alors je lui dis bah alors ça serait quoi comme voiture ça et puis alors là il commence à dire maman et tout et puis alors là il y a une infirmière du service qui dit oui c'est vrai que sa mère elle est venu mardi et puis et puis c'est vrai qu'elle n'est pas venue et puis et il était présenté au début comme bah il s'agit de toute façon en général il s'agit et c'est comme ça et alors on peut construire une hypothèse qui est peut-être pas vraie mais qui en tout cas fait office de construction qui est que sa mère n'est pas venue c'est une trahison c'est difficile pour lui et du coup il s'agit parce qu'il ne peut pas faire autrement et puis il se replie et puis donc voilà et donc là on a passé trois quarts d'heure à une massée pour faire ça il fallait du temps il fallait du temps c'était à 11h qu'était ce renfort et dans le service à partir de 11h30 midi on prépare les médicaments etc il y avait suffisamment de monde le samedi il y a plus de monde le week-end en général qu'on s'est payé plus cher donc il y avait plus de monde le samedi dans le service donc les deux collègues du service qui étaient là pouvaient rester pour être avec moi quoi donc au fur et à mesure il y a les gens qui sont sortis de la chambre d'isolement et puis il y avait une personne qui nettoyait la merde sur les murs en même temps bon bref c'était folclos quand même comme pack mais ce qui compte là-dedans c'était ce qu'on peut appeler un enveloppement d'urgence mais moi je dis souvent voilà d'ailleurs même maintenant je suis dans un papu j'allonge des étudiants mais pour moi le divan c'est une sorte de packing il faut que le corps soit quelque part c'est pas juste l'esprit qui parle etc non c'est on met le corps quelque part il y a une fonction contenante justement qui permet d'être dans son corps aussi et donc de pouvoir parler à partir de son corps bon donc ce type là il s'est il s'est détendu machin et puis à un moment donné on l'a laissé dans les draps on lui dit bon bah écoutez on va sortir là et puis quand vous voulez sortir des draps vous sortez des draps alors il restait quelques minutes encore et puis après on l'a pas attaché bon et du coup alors ce qui était intéressant là-dedans c'est qu'il y avait deux réactions dans les les gens autour la première c'est qu'il y a des gens qui ont dit ça serait quand même bien qu'on se forme à ça bon et puis il y a une autre partie qui dit c'est n'importe quoi de toute façon il va péter plus tard etc pendant le week-end ça s'est bien passé et puis il va se réagiter plus tard mais qu'est-ce qui est de la pathoplastie c'est-à-dire c'est insupportable que finalement ça aille mieux avec si on fait un pack bah ouais ça prend trois quarts d'heure une heure il faut y aller il faut considérer que le corps de l'autre il vaut le coup il est aimable c'est-à-dire que c'est un corps et puis c'est un corps vécu qui est sensible et puis on y va de son corps aussi à soi et puis voilà et je crois que c'est là je vous raconte ça c'est pour vous montrer que c'est l'inverse complet de ce que c'est que la contention la contention c'est des sangles où on va laisser le corps de la personne seule alors il y a des gens qui disent oui mais nous on a une pratique de la contention c'est une heure et on reste toujours avec la personne etc je demande à voir pourquoi pas si c'est ça mais ce qui me semble c'est qu'il faut pas que le corps disparaisse dans ces moments là il faut pas que le corps vécu disparaisse sinon il n'y a que le corps physique et avec le corps physique toute la naturalisation et toute la désubjectivation qui va avec je sais pas si je suis clair mais pour moi c'est absolument et c'est pour ça quand la santé mentale elle se concentre sur la santé physique parce que ça on entend ça à longueur de rapport ce qui est important maintenant c'est le périmètre abdominal parce que les neuroleptiques ça fait grossir ce qui est important c'est de prendre l'attention oui il faut s'occuper du corps biologique mais s'occuper du corps biologique ça ne veut pas dire s'occuper du corps vécu c'est une partie du corps vécu le corps biologique c'est la strate naturelle comme dit Castoriadis mais c'est pas la strate imaginaire d'imagination de ce que c'est que le corps et voilà et donc je pense que ça là aussi il y aurait moi je suis pour une psychiatrie du corps vécu finalement ça rejoint un peu les trucs phénoménologiques et puis je dis souvent sous forme de blague bon ben voilà je suis plutôt pour une psychiatrie de l'intérieur c'est-à-dire du partage du vécu intérieur pas une psychiatrie de l'intérieur au sens du ratage du ministre d'Armanin c'est un ratage de ce ministre enfin on m'a dit c'est un ratage psychiatrique mais bon bref donc la psychiatrie de l'intérieur c'est pas la psychiatrie du ministère de l'intérieur vous l'aurez compris c'est une psychiatrie de ce que disait Pankov il faut descendre dans les affaires avec la personne et être avec elle dans son monde interne et bon et les différents récits que je raconte et je raconte pas que des récits de contention je raconte le récit d'une femme et puis je raconte le récit de jumelle aussi où finalement le truc important c'est une maxi que je vois ça c'est une maxi le délire ne parle qu'à celui qui l'écoute ben voilà moi c'est une sorte de diatique quoi c'est à dire que si on se met pas dans la position de pouvoir construire à partir de notre écoute quelque chose ben on change de métier et puis c'est tout ou alors on fait de la sérédrologie ce qui se passe en ce moment bon mais du coup ne changeons pas de métier et essayons de je pensais à un truc là tout à l'heure où tu as dit poursuivre je me dis c'est un peu qu'on s'en suit oui 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 mais donc il faut être aussi poursuivi par des pratiques comme ça quoi bonjour merci pour votre présentation vivante on entend vraiment la pratique donc vous avez à travers les réponses que vous avez donné tout de suite là illustré des coopérations enfin si on peut nommer les coopérations et j'avais envie de vous interroger sur les limites de coopération qu'on peut entendre à travers la révolte je dirais comment quelque chose se discute ou ne se discute pas de ces pratiques parce que là vous avez donné l'illustration d'une autre manière de prendre soin enfin de la manière de prendre soin et qu'il y aurait des désaccords des manières dont certains collègues n'adhèrent pas ou n'entendent pas que ça peut faire partie des soins puisque ce qu'a dit votre collègue c'était que ça va craquer plus tard on entend peut-être derrière la crainte ou peut-être la peur que ça ne soit pas facile à prendre en charge la question du temps le rapport au temps dans le soin et comment ce sont des choses que vous arrivez ou pas à rapatrier dans la pratique avec les autres collègues j'ai pas tellement réussi finalement sauf pendant 8 ans mais à la fin ça se termine mal mon histoire à moi avec le collectif de soins donc en fait il y a aussi la question du rapport de force dans les équipes et dans l'établissement là le rapport de force a été défavorable au collectif de soins d'année sur scène c'est à dire que comment ça s'est passé ça a commencé par une lettre anonyme 5 jours plus tard après que j'ai sollicité le CGLPL et que je l'ai dit à la direction de l'hôpital il y a une lettre anonyme de soignant de l'ambulatoire qui arrive pour m'accuser moi et d'autres collègues d'abus de pouvoir maltraitance harcèlement je n'entendrai pas parler de cette lettre anonyme elle va arriver à la direction de l'hôpital la direction ne m'a pas prévenu normalement quand on a une direction normale on reçoit un truc comme ça on est convoqué en disant j'ai reçu ça qu'est-ce que vous en pensez ? là non ils ont diligenté une enquête administrative c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait une lettre anonyme alors anonyme ça fait marrant en ce moment de recevoir des lettres anonymes d'être dénoncé bon donc ça c'est la limite crue et brutale sur le fait que à un moment donné quand on a mis des limites à la perversion institutionnelle s'il n'y a pas le rapport de force suffisant dans une équipe et à l'intérieur de l'établissement parce qu'on s'est retrouvé à la fin avec l'UNAFAM le mec de l'UNAFAM qui disait on a eu le Covid on n'avait pas besoin d'avoir le CGLPL en plus et qui a soutenu à la commission des usagers ma destitution ils étaient pour et à chaque fois ils disaient c'est pas normal ce service avec les portes ouvertes on était le seul service porte ouverte de l'hôpital on recevait les mêmes patients que les autres donc voilà une AFAM deux syndicats CGT et UNSA qui défendaient le corps psychiatrique la défense du corps psychiatrique dans le sens corporation psychiatrique et puis à l'intérieur du service il y avait justement tout un tas de clivages qui étaient en train de se traiter et où finalement la dernière année paradoxalement c'était une bonne année on pouvait enfin discuter ensemble de la clinique et des pratiques mais dans le même temps les forces du mal agissaient c'est à dire que dans le même temps les soignants qui étaient partis parce qu'à un moment donné j'ai repris justement dans le corridor de sécurité là des queuclins ils disent le directeur de l'hôpital c'est le patient j'ai repris ça à un moment donné à une réunion de Paul en me disant écoutez pour moi le directeur de l'hôpital c'est le patient donc la direction qu'on prend dans le service c'est que les droits des usagers soient le moteur du travail bon et personne n'est obligé de rester et personne n'est obligé de soutenir une orientation clinique si il se sent pas alors bien entendu ça a été interprété comme il veut nous foutre à la porte c'est ce qu'ils disent c'est pas moi bon donc là-dessus il y a eu le Covid qui est arrivé qui a qui a en fait empêché que se poursuive le traitement de ces clivages parce que il n'y avait plus de réunion voilà c'est arrivé à ce moment là et puis et puis il y a eu du coup après cette histoire de CGLPL mais les coopérations si vous voulez ce qui était marrant c'est que dans le service on était à un service un peu qui était inversé c'est à dire que celles et ceux qui animaient le club thérapeutique qui faisaient les réunions c'était les psychiatres psychos il y avait quelques infirmiers mais c'était dur c'était vachement dur et les aides-soignants il y avait une ASH qui faisait du Pâques etc voilà qui était dans ce coup là mais il y avait quand même une défiance on peut dire l'histoire de l'insécurité où les gens se sentent en insécurité si on laisse la liberté de parole aux patients par exemple la réunion soignant-soigné qu'il y avait sur l'hôpital enfin sur le service pardon c'était vachement difficile qu'il y ait régulièrement des infirmiers et des aides-soignants parce que ils étaient toujours vécus comme étant une atteinte à leur intégrité de corps psychiatrique les mises en question légitimes des patients alors que nous on poussait ça c'est à dire qu'il faut du contre-pouvoir dans les institutions il faut des espaces de contre-pouvoir une réunion soignant-soigné c'est typiquement ça parce que d'abord vous dépassez toutes les strates dont on parle picaca parce que les gens essayent de voir si on peut vraiment parler et puis à un moment donné à partir de cette réunion par exemple on avait fait les patients avaient dit mais comment ça se fait c'est dégueulasse il n'y a plus de l'aide et n'est-ce pas écrivait à la commission des usagers mais c'est qui les usagers qui nous représentent il n'y a que des familles sur les sièges des usagers avec l'association du journal il y a eu une adhésion au CRPA qui avait l'agrément à la RS Ile-de-France pour être représentant des usagers qui a fait une plainte au tribunal administratif en disant comment ça se fait qu'il n'y ait que des familles d'usagers et pas d'usagers est-ce que c'est normal ? 4 ans plus tard le tribunal administratif dit dans la démocratie sanitaire il n'y a pas de distinction entre usagers et familles d'usagers donc là il y a une bataille politique à mener vous voyez ce qui est intéressant c'est que c'est à partir d'une question clinique qui se posait sur l'ambiance du service le lait coupé la commission des usagers après une circulation on peut dire militante politique avec et des liens avec le CRPA et après la scène juridique qui vient en dire quelque chose bon alors c'est ce que je développais dans la révolte de la psychiatrie autour des pratiques altératrices c'est différent de celle mais pour reboucler sur sur votre question en fait c'est toujours précaire en fait ces affaires là de coopération dans les deux infirmiers qui étaient avec moi au pack de cette personne il y en a un qui a fait partie des gens qui ont écrit la lettre anonyme voilà bon voilà et puis et puis après il y a il y a des histoires comme il y a dans tout service mais en fait là c'est pour ça que j'ai parlé du corps psychiatrique on a besoin de tous les étages du corps psychiatrique dans le sens où si vous avez une direction d'un établissement qui soutient un travail structurant autour d'une contre-culture et la culture de l'entrave c'est pas la même chose que si vous avez une direction qui soutient la culture de l'entrave c'est vrai c'est pas la même chose donc par exemple la petite histoire aussi c'était que pourquoi on avait j'avais remis un petit peu les pendules à l'heure d'ailleurs réellement je supporte pas qu'on a essayé de psychiatrie les pendules soient pas à l'heure parce que ça arrive tout le temps c'est le dérèglement du temps donc j'avais toujours des piles dans mon bureau pour mettre le truc à l'heure ça m'est arrivé c'est bien que avec le symptôme du grand-père je suis nouveau bon et bien c'était quoi en fait le fond de l'affaire au niveau de l'équipe paramédicale de l'ambulatoire qui fait une lettre anonyme le fond de l'affaire c'est que les gens arrivaient une heure en retard tous les jours au CMP ou à l'hôpital de jour et puis alors au début moi je suis gentil en fait au début on avait essayé avec la 4 sup de modifier leurs horaires pour qu'ils arrivent une heure plus tard et finissent une heure plus tard puis même avec ça ils arrivaient encore une heure plus tard et puis etc et quand la réunion institutionnelle commençait à 9h30 et qu'ils arrivaient à 10h30 ils comprenaient des décisions ah mais ils étaient pas d'accord ah non non j'ai pas participé à la discussion donc je suis pas d'accord avec cette décision et donc bon alors à un moment donné je vais voir la direction de l'hôpital en disant mais est-ce que c'est normal ça ils vous arnaquent d'une heure quand même tous les jours non non là n'est pas le problème docteur Benassane ça avait commencé comme ça en fait déjà donc et puis à partir du moment où vous laissez les gens faire n'importe quoi bah alors c'est la porte ouverte au n'importe quoi à tous les étages et donc voilà il y a eu un choix politique de l'institution qui a été fait et sur la donc la question des coopérations elle est toujours à remettre sur le sur le le travail sur le métier quoi il y a des fois on avait réussi par exemple à ce que l'équipe d'unité d'hospitalisation soit intégralement formée au packing et on avait réussi notamment dans des situations voilà tendues à ce que ça devienne une sorte d'habitude de faire des packs d'urgence toujours avec l'accord des gens c'est là aussi il y a une culture de l'entrave c'est à dire que la contention c'est jamais avec le consentement des patients et c'est un soin le packing c'est toujours avec le consentement des gens et c'est une torture vous voyez la culture de l'entrave elle va là-dedans bon voilà la culture du viol là pour le coup juste plus une réflexion peut-être que vous aurez un avis là-dessus moi je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'obligation de soins ou c'est un peu pareil finalement on parlait du fait âge de travail en SPIP service pénitentiaire d'insertion et de probation donc on en voit passer quelques-uns des gens qui sont sous obligation de soins qu'on n'est pas censé prendre en charge au SPIP mais qui sont plutôt censés venir ici par exemple c'est que c'est parfois des difficultés pour les soignants puisque de fait c'est des gens aussi qui ont demande de se soigner sans consentement donc par rapport à ce que tu disais je me demandais si tu avais fait des liens des parallèles ou pas spécialement dans le bouquin justement je parle de l'obligation de soins à jonction thérapeutique etc comme une forme justement de ce que n'est pas le soin parce que les obligations de soins c'est une personne qui vient chercher son document au secrétariat après avoir vu le psy en général c'est ça et potentiellement ça peut être un lieu d'ouverture psychique et de travail donc il faut toujours essayer nous en tant que thérapeute d'ouvrir ce truc là mais la plupart du temps c'est ça et en fait du coup au niveau institutionnel c'est la logique du parapluie on l'a mis en obligation de soins comme ça au moins on est couvert si et d'ailleurs c'est juste je reviens à ça parce qu'il y a quand même des drogues de guignols à la tête du pouvoir Laurent Nunez qui est préfet de police de Paris a quand même dit sur BFM TV au moment du ratage psychiatrique d'Armano guignolesque qu'il n'y avait pas pour les services de renseignement des moyens de contraindre à l'hospitalisation les patients enfin vous comprenez pourquoi je rire en fait ça existe ça existe déjà beaucoup il y a les soins psychiatriques avec le nombre de représentants de l'état il y a tout un tas de choses qui existent et donc voilà vous avez des gens qui peuvent dire des choses comme ça mais qui ne disent rien en effet de ce que c'est que le soin c'est à dire que moi j'étais quand au moment de ce entre guillemets ratage il y a la journaliste du monde qui m'appelle et qui me raconte l'histoire bon déjà c'était c'était pas évident que ce soit un truc psychiatrique bien entendu et ça en était pas un c'était un ratage des services de renseignement d'ailleurs et du coup il y a toujours il est passé en psychiatrie donc alors là je pense qu'il y a un point sur lequel on a discuté au CRPA l'autre jour avec Bitton c'est lui il parle beaucoup de il faut sortir les gens de la file active il y a trop de gens dans les files actives alors peut-être qu'il faudrait dire en fait on a tellement psychiatrisé psychologisé tout un tas de problèmes sociétaux la misère les précarités diverses et variées qu'on va augmenter les files de psychiatrie en disant c'est un problème psy et c'est là justement on a un travail politique à faire pour dire que il y a tout un tas de problèmes qui ne sont pas psy et où c'est pas la psychiatrie de s'en occuper bon alors ça c'est parce que sinon après nous on se fait piéger un peu à notre propre on peut accueillir tout le monde etc bon il faut réfléchir à ça et par exemple pour les obligations de soins là aussi vous avez quand même un dilemme éthique vous avez des gens où vous savez qu'ils ont besoin de soins ils ont besoin de se soigner etc ils vont dans la file d'attente du CMP vous avez l'obligation de soins s'il n'a pas son papier il va être dans la merde mais vous savez qu'en fait ça ne va pas le faire bon et on vous demande de tout faire tu peux nous dire un mot peut-être parce que tu nommes corridor de sécurité tu parles aussi de l'hôpital de Bourg en Bresse dans ton livre sur les lieux qui détachent et les personnes qui s'y emploient ce serait quand même important je pense ben en fait alors ouais corridor de sécurité juste c'est l'histoire de M. et Mme Queclin qui vont dans les années 50-60 au Québec et puis on leur demande d'aller tout au fond de l'hôpital dans un service qui attache qui est un radiateur et compagnie et puis d'essayer de détacher donc ils vont mettre en place ils vont essayer de voir et puis ils vont mettre en place tout un tas de choses avec des outils instituants on peut dire pour détacher bon et là où je dis soutien ou pas la culture de l'entrave la première recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté d'ailleurs il faut qu'on milite pour que les recommandations du CGLPL soient contraignantes elles ne sont pas contraignantes donc ça c'est une des propositions de loi qu'il faudrait faire donc dans cet hôpital de l'avis des soignants qui ne l'ont pas vu culture de l'entrave et dents ça s'est transformé en système concentrationnaire c'est à dire que dans le rapport du CGLPL vous aviez l'idée que les patients étaient attachés tous les jours certains allaient en permission le week-end étaient détachés quand ils revenaient on les rattachés c'est passé à Bourg-en-Bresse c'est passé à Bourg-en-Bresse c'est passé à Bourg-en-Bresse non mais tu parlais de Québec ah oui oui pardon oui excusez oui donc à Bourg-en-Bresse c'est parce qu'il fait froid dans les deux tout ça c'est la montagne bon bref du coup à Bourg-en-Bresse en 2016 première recommandation du contrôleur général des lieux de privation de liberté et donc ils expliquent ces trucs là où les gens sont attachés quand ils reviennent de perles sans évaluation clinique ça pose problème à la personne et tout et donc c'est la première fois où il y a une recommandation et ça fait un grand boom quand même au niveau national cette histoire là bon et puis bon il y avait il y avait de la perversion institutionnelle plus ou moins personnalisée sur des figures et notamment de médecins et du coup cinq ans plus tard Adeline Nazan elle revient dans cet hôpital et elle fait une note ou un rapport je ne sais plus en félicitant l'ensemble de l'hôpital qui a modifié la culture et maintenant il y a la liberté de circulation il y a une association culturelle où ils font des journées tous les ans d'ailleurs qui a été je suis allé aussi et puis d'autres avec ma psy vous y avez été aussi cette année je crois d'ailleurs voilà on soutient le travail de création des personnes hospitalisées et autres enfin bon et ça ça se fait maintenant c'est à dire qu'il est possible à l'heure actuelle de faire ce travail là malgré tout ce que je disais sur les réformes hospitalières c'est ça aussi sur lequel il faut se tenir c'est plus c'est peut-être des embûches etc mais quand il y a une volonté et d'ailleurs c'est ça que montrent les études internationales c'est marrant ils disent pour modifier les pratiques il faut un leadership c'est à dire qu'il faut des gens engagés qui impulsent une dynamique alors ils appellent ça leadership parce qu'ils sont anglais et qu'ils aiment bien le management bon il faut un leadership et il faut que tout le monde soit dans le bateau et que on arrive à parler tous ensemble et même en tenant des positions distinctes par exemple il y a eu un travail en Andalousie où il y a une vingtaine de services justement qui ont essayé de se passer de la contention isolement donc ils ont commencé à faire des groupes de travail avec les patients ça a modifié le regard de tout le monde etc le premier argument pour légitimer la contention c'est s'il n'y a pas de contention il va y avoir plus d'accidents de travail les soignants vont se faire plus cogner et du coup en fait ça c'est des arguments qui sont faux parce que si vous arrêtez les contentions que vous travaillez l'ambiance dans le service les gens ont plus confiance les uns vers les autres et donc il y a moins d'arrêt de travail et moins de violence donc pour qu'il y ait de la sécurité publique et privée il faut de la liberté voilà la liberté est le meilleur garant de la sécurité c'est bien niqué là rhétoriquement par exemple les gens de CNews bon voilà je vous partage l'expérience de notre service où on est quand même plusieurs ici présents à travailler et enfin il y a quand même plusieurs personnes dans cette équipe là qui oeuvrent pour maintenir un lieu ouvert vivant et vivable malgré le fait que quand même le service maintenant fait partie d'un pôle et qu'il y a tout un projet de pôle même si le projet de notre service est un projet qui donc la psychothérapie institutionnelle très souvent donc lorsqu'il est question d'admettre un patient en F.R.E. donc à la demande d'un représentant de l'état du sous-préfet du préfet très souvent du sous-préfet automatiquement il est question de le mettre en isolement c'est-à-dire qu'on vous appelle en mouvement de l'œil à un F.R.E. est-ce que vous avez une chambre d'isolement avant même de voir le patient sans l'état est-ce qu'il est question d'isoler ou pas et puis ce qui fait que forcément très souvent il arrive en isolement on travaille en équipe à essayer de faire en sorte qu'il puisse circuler mais on se retrouve avec des chambres vides vivement mais comme il y a tout ce travail du pôle à apprener l'intersectorialité en attendant de détruire la politique du secteur donc on se retrouve à devoir accueillir des patients les autres services c'est-à-dire qu'on se retrouve à chaque fois avec des chambres de l'isolement en tant que et donc le deuxième point c'est que quand même suite aux événements récents notamment cet été au port de l'inchinière Moutin-Fauch-Grasse puis après donc la révolte la révolte suite à le mœurs de Naël donc il y avait quand même eu pas mal de une ambiance très de peur je ne sais plus qui avait parlé de peur tout à l'heure et du coup là où dans le service il était clair qu'il était hors de question on utilisait les contentions à ce moment-là pas mal de collègues avaient quand même demandé à ce qu'on les recours parfois à la contention donc on voit bien que quand même ce qui est construit est à déconstruire et à reconstruire à chaque fois et on apprend quand même que ces collègues-là paramédicaux qui sont appelés en renfort dans notre service il n'est pas question donc de mettre en place des contentions ils sont appelés pour mettre en place des contentions à l'heure et puis un peu paramédicaux est-ce qu'il est assez perturbant et difficile à traiter au sein de la collectivité je voulais partager cette expérience c'est important alors il y a un amalgame qu'il faut absolument déconstruire c'est l'amalgame sur la circulation des patients et leur mode d'hospitalisation parce que souvent il se dit ah bah oui il est en soins libres donc on peut avoir les portes ouvertes mais en fait c'est pas parce que le type est en soins à la demande de tiers du représentant de l'état que les portes ne peuvent pas être ouvertes la liberté de circulation c'est une appréciation clinique or de plus en plus moi c'est ce que j'ai vu dans le secteur sur un autre plan c'était de penser que les lieux administratifs en tant que tels avaient une certaine potentialité soignante ah oui alors dans le secteur c'était l'hôpital de jour on travaille ça alors que le CATTP comme c'est le CATTP on travaille ça or les logiques asilaires étaient les mêmes et c'était la même chose au départ on ne parlait pas les patients on ne bouffait pas avec eux etc il y avait tout un tas de trucs et en fait c'est la même chose par rapport aux hospitalisations c'est à dire que non une personne qui en reste PDRE elle peut avoir une liberté de circulation la contrainte elle porte sur son placement d'accord mais elle ne porte pas sur le degré de ce qu'il faut de ce qu'il faut comme cadre sécuritaire ça dépend moi j'avais la même chose alors à la fin dans le service quand même quand les patients arrivaient ils avaient leur portable directement ils avaient ils n'étaient pas en pyjama ils pouvaient aller fumer leur clope on avait fait un fonds de solidarité tabac avec l'association du journal voilà donc il y avait tout ça et ce qui permettait que bah oui une personne qui arrive en SPDRE bon en plus nous à NIR 92 c'était quand même hyper sécuritaire donc le préfet il était c'était rapide quoi la mise en SPDRE donc on connaissait la personne voilà ça va vous êtes là bon vous êtes encore en SPDRE ça va être plus long d'habitude c'est chiant bon d'accord mais en effet il faut combattre cet amalgame là tout le temps et vraiment sur ces histoires de ah bah non les portes il faut qu'elles soient fermées parce que vous recevez des patients en soins sous contrat c'est pas vrai et d'ailleurs c'est mon avocat qui m'a appris ça que au niveau pénal il y a beaucoup plus de risques à enfermer des gens en soins libres que de ne pas enfermer des gens en soins sans consentement il y a une des médecins qui ont été une médecin je crois il y a une clinique qui avait pris feu donc tout le monde était en soins libres mais les portes étaient fermées et du coup il y a eu une sanction pénale très forte pour le médecin qui avait enfermé des gens alors qu'ils étaient en soins libres il faut l'avoir en tête ça parce qu'on vous raconte toujours et ma responsabilité et bah alors on va parler de la responsabilité allons voir les textes allons voir la jurisprudence pour ça que moi j'ai appris énormément depuis des années là avec avec Bitton et Jean-Marc-Pamphili et puis d'autres c'est intéressant de connaître vraiment le droit il faut quand même savoir que ce que tu dis était déjà vrai dans la loi de 1838 c'est à dire que quand j'ai commencé la psychiatrie nous avons commencé par dire ça les gens étaient internés selon la loi 38 remplacement d'office ça s'appelait comme ça et pour autant les services se sentaient responsables d'un placement d'office ils devaient être enfermés donc rien dans la loi ne le disait donc c'est une constante c'est une constante il y a une illégalité qui se fait tout à l'heure on a parlé des résistances institutionnelles c'est à dire comment à l'intérieur d'une équipe il y a des résistances comment à l'intérieur même de nous-mêmes nous sommes divisés même sur la meilleure affaire mais il y a aussi quelque chose d'une sorte d'automatone administratif qui fonctionne de se garantir et de laisser croire que la loi prévoit qu'il y aurait systématiquement enfermement de quelqu'un placement d'office ou SDRE aujourd'hui ça c'est une constante et même j'ai appris par un de mes patients il y a déjà pas mal d'années que tous les patients qui circulent entre deux lieux en transfert ça s'appelle comme ça étaient attachés sans qu'il y ait de prescription de contention alors j'ai un des patients qui était pas du tout agité qui me l'a appris bon comme il n'était pas agité il a dit bon c'est une lubie des gens qui font ça et en fait j'ai posé la question au CME on m'a expliqué que c'était un protocole alors je dis ben avant on n'est pas prévenu et ben c'est comme ça voilà donc il y a quelque chose là à attaquer à déconstruire des logiques administratives mais je pense qu'effectivement dans ce que tu as dit on voit bien qu'il suffirait de pas grand chose c'est-à-dire de rappeler que la direction peut être condamnée si elle fait quelque chose d'illégal mais le problème qu'on a c'est Paul Bré-Téchet qui en parlait l'autre jour dans une réunion et du pendant la psychiatrie pourtant il y a de l'ancienneté aussi là-dessus c'est que les organisations de patients moi j'ai commencé c'était le groupe déjà la formation asile aujourd'hui il y a plein de groupes de patients et heureusement et c'est une grande difficulté d'aller en justice de porter le plein de soutenir alors qu'on est quand même fragile et qu'il y a des gens très solides en face qui sont méchants qui sont durs et qui sont prêts à soutenir l'affrontement et je pense qu'on est dans cette difficulté nous sommes minoritaires voilà tu as cité le chiffre de 15% je le trouve c'est agréable à entendre je pensais que c'était moins que ça mais nous sommes minoritaires par rapport au paysage psychiatrique et du coup par rapport aux patients qui se retrouvent pris dans cette anti-sette peur sur être enfermé attaché ou autre par rapport aux soignants comme tu dis ils vont dans un autre service moi quand j'allais en garde dans un autre service j'ai jamais osé faire ce que tu racontes dans ton livre ton livre est rempli d'histoires remarquables cliniques tu l'as dit mais il faut le souligner où tu t'es autorisé à pratiquer comme tu le pensais éthiquement dans des services où tu ne travaillais pas et donc tu allais à contre-sens si on veut dire à contre-temps de ce service là c'est pas évident de faire des choses pareilles et les infirmiers du service qui sont appelés dans d'autres services où on contentionne et qui voilà ils sont très 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 embarrassés ça c'est important juste pour dire que les collègues infirmiers qui vont en renfort donc les personnes qui sont du service voisin leur disent ah dans votre service on vous maltraitent parce que vous ne l'êtes pas contentionnés les patients quand même c'est à dire qu'ils sont même un peu contentionnés parce que justement dans la série ils ne sont pas contentionnés c'était la même chose nous par rapport au tabac ah bah oui vous les laissez fumer alors que nous on a les inhaleurs puis après donc si vous laissez fumer c'est de la toute puissance alors là voilà ces trucs là hum merde ça retourne ah ah oui mais alors au micro en fait j'essaie de comprendre parce que j'ai jamais j'ai jamais eu affaire à la contention quand j'étais plus jeune il y a très très longtemps en fait j'avais regardé peut-être un film où on voyait des personnes attachées et c'est tout et en fait j'essaie de comprendre par rapport à ma situation parce que moi au début quand j'étais en psychiatrie parce qu'on me parlait tu parlais de peur tout à l'heure par rapport à la contention est-ce qu'on peut lier la peur de prise de médicaments parce que ça me faisait des effets secondaires importants est-ce qu'on peut lier la peur de prise de médicaments à la peur d'être attachée est-ce que est-ce qu'il y a je sais pas enfin j'essaie de comprendre je sais pas ce que c'est la contention enfin je veux pas je veux pas savoir ce que c'est en fait je pense que déjà d'abord et avant tout on a peur de l'état dans lequel on est aussi on a peur de tomber malade on a peur et du coup la peur des médicaments la peur où souvent ce qu'on dit c'est la psychiatrie qui m'a rendu malade c'est aussi pour ne pas voir qu'est-ce qui nous a rendu malade mal etc donc je pense que cette peur elle est aussi en référence à tout ce climat de peur qu'on vit à ce moment là dans un moment d'effondrement voilà d'effondrement donc après je pense que tout un chacun peut avoir peur d'être sous contention parce que en fait ça peut arriver à tout le monde t'as raconté dans les ambulances c'est aussi un des cadres que j'ai pas dit mais qui est fréquent il suffit que vous soyez un peu alcoolisé le samedi soir que vous faites un peu de bordel machin vous allez arriver aux urgences on va vous foutre sur un brancard pas contention bon vous pouvez avoir un problème vous avez fait un surdosage de je sais pas quoi ou vous avez une infection je sais pas quoi vous pouvez être attaché vous voyez donc la contention ça peut potentiellement arriver à tout le monde quoi donc c'est ce qui est spécifique à la psychiatrie c'est que il y a une autorisation à le faire une autorisation dans le sens où comme c'est thérapeutique c'est pour le bien je rappelle souvent que les gens aux urgences les infirmiers aux urgences qui font une contention en mobilisant le bras pour faire une perfusion ça leur viendrait pas à l'idée de dire que la contention elle est thérapeutique la contention elle est là pour éviter que les guillettes elles transpercent la veine qu'elle machin on fait une contention comme mesure de sécurité mais on va pas dire que c'est un soin en psychiatrie tranquille c'est un soin c'est ça moi que je que je conteste voilà donc après par rapport à ce que tu lis entre les médicaments et la contention etc je me suis on a rencontré un type au Québec qui est de l'agide SMQ c'est une association voilà sur les pratiques alternatives en psychiatrie tous les 15 mai ils font une journée sur la contrainte et dans les contraintes aux soins ils mettent la contrainte médicamenteuse la contrainte légale et les contraintes physiques voilà voilà donc il les relie aussi parce que voilà il y a une discussion aussi qu'il y a souvent c'est ah bah oui mais alors quand il y a quelqu'un de vraiment agité comment vous l'émerdez moi je faisais le choix de sédater vraiment la personne de donner des médicaments pour qu'il fasse dodo d'avoir recours à la chambre d'isolement si nécessaire mais de pas laisser la personne parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital dans lequel je travaillais c'est que il y a eu un truc grave qui s'est passé en 2002-2003 une jeune femme qui s'appelait Florence Edel sa mère a écrit d'ailleurs un livre elle est morte en chambre d'isolement elle s'est étouffée etc parce qu'elle avait été surdoisée en médicament donc les gens se disent bah on compte en sium comme ça on a plus besoin de donner trop de médicaments donc vous avez des gens qui sont dans des états où ils vivent des trucs ils sont hallucinés ils sont hyper angoissés ils sont hyper mal on les s'édate pas on les laisse en plus entraver ils peuvent pas bouger alors moi je refais de la médecine de la revue prescrire simple c'est balance bénéfice risque je pense qu'en tant que médecin le bénéfice à sédater la personne avec des médicaments avoir recours donc à la contention chimique un temps suffisamment court le plus court possible le temps que ça s'apaise et que la personne reprenne un peu pied c'est moins risqué que de recourir à la contention voilà et c'est ce que je pense mais tu parles dans le livre quand même de la grande angoisse qui peut naître aussi du fait de pas être mis au courant des effets secondaires des médicaments et par exemple dans le cas clinique je pense que tu l'appelles Nora avec les jumelles où à un moment donné elle vient en entretien et elle est prise d'un moment de grande angoisse parce que sa langue tu lui racontes l'histoire ça me paraît important aussi vous voulez que je raconte l'histoire il faudra acheter le picot quand même c'est mieux écrit que je vous racontais non mais l'histoire l'histoire que je raconte dans le livre c'est une histoire réelle j'ai maquillé forcément les personnes c'est que donc il y a une femme qui arrive à l'hôpital elle est arrivée par les urgences elle était en champ d'isolement elle avait un grand délire de persécution elle était persécutée par sa soeur qui voulait la tuer et du coup donc moi j'arrive le lendemain matin et puis je vois et puis du coup la première des choses quand une personne est en champ d'isolement c'est de la relier à tous ses proches all my relatives dirait Françoise Davoine c'est à dire que justement si elle est en isolement c'est à dire que on a jugé que le lien social est difficile il faut tout faire pour qu'un lien social qu'elle n'arrive pas à faire nous on le fasse c'est à dire appeler tout de suite la famille essayer tout de suite construire des hypothèses sur ce qui lui arrive bon donc quand j'appelle les parents tout de suite je dis bah oui elle est persécutée par sa soeur oui oui bah sa soeur c'est une sportive de haut niveau etc elle est peut-être jalouse je sais pas quoi bon écoutez venez cet après-midi et puis qu'on en parle quoi et puis et puis votre votre fille elle est en chambre d'isolement bon bah on verra si elle peut venir à l'entretien si elle supporte ou pas on verra bon et donc les parents arrivent l'après-midi dans le livre je dis qu'ils sont cambodgiens bon ils sont d'un pays qui a une histoire similaire et donc ils sont cambodgiens et donc finalement la patiente accepte de venir dans le bureau et donc avec ses deux parents et puis il y avait une collègue infirmière qui était avec moi et puis du coup bah voilà la première question qu'il faut qu'on se pose c'est qu'est-ce qui l'a rendu comme ça qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'est-ce qui voilà bon et puis et puis là la patiente commence à avoir une contracture comme ça bon néroleptique dyskinésie contracture bon alors j'ai affirmé c'est une contracture c'est à cause des néroleptiques que je lui ai prescrit pour tranquilliser vous inquiétez pas la pharmacie est à côté on lui donne un médicament décontracturant ça va passer vous inquiétez pas bon et puis juste après on continue de parler et puis alors la contracture n'a toujours pas cédé et puis bon la personne n'est pas très bien donc je dis à la mère écoutez voilà on va aller dans la pharmacie avec votre fille voilà cinq minutes on va aller lui faire l'injection de correcteur et puis peut-être l'entretien là ça fait beaucoup et puis on revient donc la collègue résident de bureau je crois on va lui faire le truc et puis je reviens avec les deux parents et là la mère s'effondre en pleurs mais vraiment un effondrement c'est pas juste elle est atteinte elle est détruite et donc et donc je lui dis mais je lui dis mais ça va allez c'est comme ça on peut toucher aussi un peu prendre la main faire le truc comme ça mais ça vous rappelle quelque chose il y a quelque chose et là elle me dit en fait ma fille quand elle est née en fait j'avais des jumelles et elles sont nées elles étaient prématurées elles avaient de la kinésithérapie respiratoire et un jour je sentais pas la kiné pour les jumelles et puis je dis au kiné non non mais là faites pas la kiné je le sens pas et le kiné dit mais vous inquiétez pas ça va aller c'est exactement la phrase que j'avais dit par rapport à la contracture vous inquiétez pas ça va aller et du coup la kiné commence et là la jumelle fait un arrêt cardio-respiratoire est transférée aux urgences et meurt 3 jours plus tard en réanimation c'est à dire que et ça c'était à 3 mois de vie de ma patiente c'est à dire qu'à 3 mois de vie ce corps à 2 de jumeau elle a été amputée de ce corps à 2 et ce qui revenait dans le délire c'était non pas la soeur qui réussit dans le sport etc c'était en fait faire revivre cette soeur morte et alors la petite histoire est quand même belle elle est vraie c'est que après une fois qu'on a vu tout ça elle m'a dit mon mot de passe pour mes mails c'était le prénom de ma soeur jumelle décédée le mot de passe c'était c'est quand même pas mal bon et du coup du coup la mère me dit tout ça alors je vais faire un récit je lui dis vous savez votre mère m'a dit ça bon si vous vous sentez de revenir revenez et puis finalement on va continuer comme ça l'entretien et il va durer longtemps et puis on se reverra plus tard et il y avait d'autres strates à cette histoire là qui était que cette soeur décédée elle a en fait elle a été enterrée et le père n'avait pas renouvelé la concession et donc au bout de 10 ans le corps avait disparu dans une fosse commune et donc il y avait un effacement des traces de la mort de cette soeur et donc bon voilà alors j'étais avec cette histoire bon c'était une histoire qui m'occupait beaucoup et donc la personne est ressortie assez vite et puis après on s'est revu au CMP etc mais j'avais toujours en tête cette histoire de comment enterrer comment enterrer vraiment la soeur comment elle est une sépulture quelque part et puis il se trouvait qu'à l'époque on faisait utopsie encore les derniers moments d'utopsie et puis je rencontre grâce à ici où je l'avais rencontré ici la Françoise Davon et Jean-Max Godillard et puis je vais chez eux pour discuter un peu d'une potentielle invitation à l'utopsie et puis ils font comme ce qu'ils racontent dans leur livre c'est à dire qu'on parle de cas et du coup on parle d'ailleurs Françoise Davon elle a lu le livre elle m'a dit mais je me rappelle tu m'en avais parlé mais elle n'était pas cambodgienne je dis pas rien et du coup et du coup on en parle et puis ils me disent j'aimerais vous dire la Françoise Davon mais ouais il faudrait trouver un rituel etc et puis bon et puis vient l'histoire du livret de famille et donc un jour je dis à cette patiente écoutez ramenez moi votre livret de famille parce qu'il est décédé l'enfant le bébé quand voilà donc c'est inscrit dans le livret de famille et puis donc un jour elle ramène le livret de famille et puis on descend ensemble du bureau parce que mon bureau est au deuxième étage on descend ensemble au secrétariat avec le livret de famille on fait la photocopie tous les deux et puis très cérémonieusement elle le met dans le dossier et puis voilà bon deux ans plus tard elle refera une décompensation délirante mais la famille viendra nous voir tout de suite on fera une visite à domicile enfin ça se passera sans les urgences sans le bordel il y aura le contact quoi ce qui permet de se dire que voilà peut-être c'est c'est qu'une construction ce qu'on a bricolé ensemble mais c'est une construction qui avait du sens et qui a permis voilà de pas se dire bon bah il délire il délire juste parce qu'elle est jalouse de machin mais et 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 encore une fois là dans cette histoire c'est par le corps que ça se passe et tout comme enfin c'est une récurrence un petit peu dans les différentes vignettes mais j'ai pas fait exprès et une autre où à un moment donné je rentre en chambre d'isolement et puis j'ai un petit picotement dans la nuque c'est encore il y a de la peur etc il y a de l'angoisse moi c'est ce truc corporel là que ça me fait c'est un phénomène contre-transférentiel corporel quoi donc voilà et le corps traverse un peu tout ce truc là sur ce que tu viens de de nous rappeler de de cette histoire et puis de de voile et gaudillière et dans tout ce que tu nous as rapporté il y a bien sûr la question des droits des patients il y a bien sûr la question du travail en prenant le temps parce que tu prends le temps de travailler avec un oui patient sa famille tous ses proches voilà tu prends tu décroches ton téléphone mais on sent aussi tout ce travail de culture que tu as dû mener pour toi et pour les gens avec qui tu as travaillé et qui me paraît absolument indispensable quand on parle de poursuivre transmettre c'est bien ça c'est à dire que avant nous Pankhoff et puis bien d'autres d'avoine gaudillière freud ferenczi pas mal de gens quand même et puis l'invention de la psychanalyse ou de méthode active pas seulement la psychanalyse mais de méthode active avec les patients ont inventé trouvé ou se sont cassés le nez par rapport à des difficultés cliniques et ça me paraît extrêmement important de ne pas se contenter finalement de comment dire de bonne volonté ou de gentillesse mais de pouvoir quand même se réapproprier chacun à sa manière alors Oury parle de quasiment de il faudrait que chaque soignant puisse avoir fait l'analyse de sa propre métapsychologie avant de pouvoir commencer à travailler c'est très exigeant mais c'est en même temps de pouvoir aussi se réincorporer des points de théorie qui ne sont pas de lire tous les bouquins de toutes les bibliothèques de la Terre mais de faire en sorte que ce soit de la théorie vivante tu viens de nous parler de théorie vivante incarnée que tu as mis en acte et il me semble que ça c'est comme ça l'enjeu enfin c'est pas l'enjeu c'est un des enjeux extrêmement importants parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien dans l'enseignement des psychiatres il n'y en a plus beaucoup dans l'enseignement des psychologues il n'y en a plus du tout dans l'enseignement des infirmières non plus qui se transmettent il faut aller chercher et ça ça demande un travail actif et militant et militant même de chacun pour aller chercher non seulement du savoir mais de l'expérience vécue parce que tu parles du corps vécu et pour le vivre il faut encore que ça ait du sens sinon t'as un picotement dans la nuque ou ma douleur au restaurant c'est plutôt comme ça ça peut je me dis qu'est-ce qui m'arrive je suis en train de devenir fou c'est une histoire à moi comment faire la part des choses entre ce qui vient de l'inconscient de l'autre son propre inconscient l'inconscient du transfert il y a des tas de gens finalement qui avant nous et en même temps que nous donc c'est important on est là à discuter ensemble il faut espérer qu'il est rejeton à tout ça et que chacun puisse s'y mettre et je trouve que ça tu as parlé de compusculite c'est pas seulement les trotskistes effectivement il y a en ce moment plus la situation est grave et plus il y a un narcissisme des petites différences et ça je trouve ça vraiment très déconnant c'est-à-dire qu'on aurait besoin de se rassembler non pas pour je sais pas comment dire pour dire la messe mais pour essayer d'amener ces disputes nécessaires et ces discussions comment on se débrouille avec les résistances quand on est en position minoritaire comment on fait avec une direction d'établissement par exemple tu parlais de signalement pour harcèlement moi j'ai eu ça deux fois harcèlement avec signalement au comité d'hygiène et sécurité effectivement grâce au bon contact avec le directeur de l'époque c'est pas un directeur actuel donc je peux en parler la plainte mais sinon les syndicats suivaient et parce que de fait et qu'est-ce qui était mis en question c'était c'était la réunion de parole avec les patients dans l'hôpital c'est-à-dire que donner la parole aux patients c'était leur donner du pouvoir et donc diminuer le pouvoir aux infirmiers et donc c'est les métiers en danger on voit que c'est tout le temps ces questions récurrentes que nous avons à théoriser et à penser parce que c'est important que tu nous racontes ton expérience et c'est important que chacun se rapproprie on en parlait tout à l'heure avec Lauriane à propos de gens de bonne volonté qui viennent travailler dans les équipes c'est aussi de se former à ce travail-là psychiquement théoriquement tu parles du corps mais c'est le corps vécu et ça je voulais dire ça parce que il y a une apparente facilité dans ce que tu dis et tu dis bien tu l'écris bien aussi toi tu es très bien écrit et ça demande un énorme travail préalable et pendant ton écriture et on sent ce travail quand on te lit merci en fait moi depuis longtemps je pense que toute théorisation qu'on se fait pour travailler est une production contre-transférentielle voilà donc c'est pas la peine de dire que moi j'ai la bonne théorie et l'autre les mauvaises théories c'est qu'on a les théories qui nous parlent pour soigner quoi bon à partir de là c'est pour ça que les espèces de scènes de guerre que j'ai connues du psychanalisme dans les institutions et notamment là où je travaillais où il y avait certains mots qu'il fallait pas employer ou le fameux mot que je raconte tout le temps d'incestuel alors dès qu'on partage des trucs avec les patients on est dans l'incestuel et puis c'est les mêmes qui disent ça et qui couchent avec des gens dans l'équipe et que ça fait des bordels bon bref des histoires donc je crois que tout ça c'est important là ce que tu racontes le harcèlement machin dans la lettre anonyme d'ailleurs Nawel celui-ci que vous connaissez bien qui était la médecin responsable de l'hôpital de jour elle est nommée d'ailleurs à la lettre elle n'a pas été entendue dans l'enquête d'ailleurs alors qu'elle est nommée dans la lettre et il était dit oui on reconnaît plus on sait plus faire à l'hôpital de jour maintenant on demande aux patients ce qu'ils veulent faire comme activité et puis en plus voilà il y avait d'autres pendant le premier confinement on faisait beaucoup de visites à domicile l'autre père de la lettre anonyme s'est dit oui comment le psychologue vous connaissez aussi Baptiste Garot le psychologue et la psychomotricienne vont en visite à domicile c'est vraiment un glissement de tâche franchement en deux secondes on déconstruit tous les arguments en disant bah oui c'est le Covid ce qui compte c'est la relation et en fait tout le monde dans une optique de psychothérapie institutionnelle les porteurs de la relation ce qui compte c'est d'avoir un contact avec le patient et puis du cas le contact il y va et puis voilà c'est tout ça aurait pu s'essouffler très vite en fait cette affaire là mais non alors du coup juste je raconte ça parce que c'est trop beau aussi dans les recommandations de l'enquête administrative il y avait un point c'était qu'il fallait que je sois formé au management et que si tel était le projet de pôle psychothérapie institutionnelle fallait se former la psychothérapie institutionnelle c'est drôle parce que en tant qu'équipe on était un certain nombre à aller faire des formations d'ailleurs avec les patients d'équipe sur la psychothérapie institutionnelle bon bref du coup on se disait ça aussi avec Lauriane alors à Libertalia aussi on avait commencé un petit groupe sur psychanalyse et révolution ouvert à tout le monde et on a fait quelques séances avec l'idée par exemple dans la gauche radicale la psychanalyse il y a une sorte de c'est à la fois le mal pour tout un tas de positions réactionnaires dans la psychanalyse et à la fois un intérêt silencieux d'un certain nombre de militants qui sont en analyse qui sont intéressés par ça mais ils ne peuvent pas le dire à leurs copains militants parce que c'est mal vu donc on s'est Nicolas et Charlotte on avait dit ça vaudrait le coup justement que vous fassiez un petit 10 questions sur la psychanalyse un truc un peu simple pour les militants et donc de là il y a eu ces rencontres et en fait au fur et à mesure de ces rencontres beaucoup de gens nous ont dit ah bah ouais ça manque quand même l'utopsie et c'est vrai qu'il y a on se posait la question avec Lauriane c'est comment refaire des lieux où on parle en fait des pratiques parce que ce que vous faites ici voilà ici ça existe mais c'est vrai qu'en Ile-de-France quand on est jeunes soignants et compagnie des lieux comme ça bon on parle énormément ça manque bon donc ça c'est aussi à venir mais il faut aussi dire si on parle d'utopsie on l'a arrêté aussi parce que à un moment donné bon soit les gens s'en emparent soit ils s'en emparent pas et puis c'est tout et puis ça s'arrête faut pas aussi être dans une sorte de mythe on continue malgré tout en tout cas nous ça correspondait à un moment où c'était au début de notre formation puis après on avait pris des postes les uns les autres dans les institutions et puis on en avait moins besoin pour nous former comme ça et du coup voilà ça aurait pu être repris ou fait autrement bon et il y a ça aussi c'est à dire que de ne pas se mélancoliser on dira ça n'existe plus ça ressurgit d'ailleurs ce qui était marrant c'est que 5-10 ans plus tard les gens viennent ah putain c'était bien l'utopsie d'ailleurs ça m'a vachement formé on a eu plein de témoignages comme ça bon alors l'utopsie qu'est-ce que c'est en fait l'utopsie on avait c'était une association alors le sous-titre c'était clinique et politique en fait quand on était interne avec Lauriane avec des copains bon moi j'étais passé ici en deuxième année de médecine l'été de ma P2 horreur y était il y a tout un tas de gens le lien avec Artho est important parce que notamment les gens qu'on entendait à la crier on les invitait assez facilement à l'utopsie après et en fait donc ça s'est monté en 2007 en fait moi comme j'étais passé ici en deuxième année de médecine en troisième année j'étais un habitué on va dire et je passais à chaque fois avec des statuts différents externes infirmières internes comme ça mais bon je suis toujours resté Mathieu donc ça ça va maintenant il y a des fois on se tutoie les uns les autres parce qu'on est sur d'autres registres donc ça va et du coup moi quand j'arrive comme interne j'avais toute cette culture là de psychothérapie institutionnelle j'allais au séminaire d'Uri j'allais fait mon stage à la Borde bon bref j'allais au colloque de psychothérapie institutionnelle et des trucs de psychanalyse bon et puis alors j'arrive premier semestre d'internat et alors là premier cours d'interne les bases neuro-physiologiques de la schizophrénie bon et puis c'était que de ce tonneau là et puis on avait enfin je d'ailleurs qui était avec Coupes Choux et Crétés tout ça on avait organisé une journée à destination des internes où il y avait une centaine de personnes d'ailleurs sur la psychothérapie institutionnelle c'était en mars 2007 donc c'était quelques mois après mon début de l'internat et du coup après on s'est dit avec les copains ça vaudrait le coup de continuer ça et de de faire un lieu où il y ait des des invitations où les gens peuvent nous parler d'histoire et de pratique des aliénismes la psychothérapie institutionnelle la psychanalyse des psychoses etc et que ça soit ouvert et gratuit parce qu'à l'époque il y avait encore il faut que ça coûte pour que ça marche le truc ça voilà nous c'était gratuit et et en fait ça a tenu dix ans et on faisait une à deux séances par mois on a reçu énormément de monde il y a encore le site internet où il y a il y a tous les gens et à la fin il y avait quand même aussi alors c'était des professionnels tout d'horizon il y avait des éducs il y avait des des psychos on a même été validant pour les internes à un moment donné il y avait des psychanalystes confirmés et même avec un certain âge Françoise en tendresse il y avait qui était d'ailleurs dans le bureau du topsy Françoise Nielsen il y avait voilà il y avait plein de gens et puis ça a fonctionné vraiment comme un lieu de formation mais c'était un lieu de formation pour nous et c'était un lieu politique aussi sur les pratiques sont politiques et puis on ne peut pas penser à la psychiatrie si on ne pense pas à la société dans laquelle on vit donc on avait invité plein de gens voilà bonjour en fait je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire parce que c'était en même temps que vous étiez en train de prendre la parole j'ai eu une idée assez proche mais différente sur un point qui me tient à coeur c'est que donc sur l'idée d'avoir un groupe on pourrait reparler de pratiques mais moi encore ce qui me paraîtrait encore plus précieux et rare que sur l'histoire des pratiques ce serait par exemple à partir d'un lieu où il y a un collectif qui existe encore et qui a encore des pratiques vivantes de faire un groupe ouvert à l'extérieur sur lesquels alors il faudrait trouver le moyen d'anonymiser etc mais sur les pratiques telles qu'elles sont partagées dans l'institution où ça existe encore histoire que des personnes par exemple moi j'ai besoin d'un CMP histoire qu'on puisse venir échanger sur le travail clinique tel qu'il se déploie collectivement dans un endroit où il est encore possible de travailler collectivement pour que nous même on puisse comprendre et réfléchir à comment on peut importer ça chez soi mais ce qui me tenait à coeur c'était plus que sur l'histoire c'est sur dans les endroits où ça existe encore comment ça existe et puis où est-ce que sont les difficultés aussi parce que j'imagine qu'il n'y a pas une continuité c'est pas tout le temps en train de marcher donc même là où ça marche pas en fait d'ailleurs le service d'Anières il s'est en partie monté au moment où moi j'y suis arrivé et puis après j'étais dans Saint-Chef plus tard à partir du top 6 c'est à dire que c'était la vente des potes Aurore est venu bosser Sarah Gatignol Benjamin Royer il y avait plein de gens on s'était rencontré par l'utopsie et puis c'est devenu après un collectif de travail quoi bon et par exemple moi là ces histoires là le truc ça a été hyper important dans la construction le truc c'est le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques ça s'est monté en 2015 je ne me tombe pas dans les vêtes je crois il y avait eu un forum ici et puis après le truc c'est un mot de Fred c'est toi qui le truc voilà bon donc l'idée c'était que les collectifs de soins avec des personnes soignants soignées etc on se retrouve c'était tous les deux trois mois surtout un peu partout sur le territoire on se retrouvait à rythme régulier et puis alors on se racontait comment ça marchait dans nos boutiques mais ensemble parce que aussi ça c'est nouveau et moi je tiens à ça c'est qu'on peut faire les trucs ensemble de nos deux bords il ne faut pas tout mélanger il faut avoir de la distinctivité mais par exemple maintenant quand je suis invité souvent je dis si je suis invité je viens avec des premiers concernés parce que ma parole elle n'est pas plus légitime qu'eux le dernier en date on a été invité au conseil local de santé mentale de Besançon ils avaient du fric je dis très bien vous me payez mais je viens avec André Vuitton vous le payez pareil que moi ce qu'ils ont fait et parce que cette parole là d'expérience c'est pas juste le savoir expériencier mais est légitime et nous transforme et puis transforme la façon dont on se parle au truc on ne se parlait pas selon les modèles modalités instituées classiques d'abord des gens qui étaient pris dans leur monde etc ça faisait partie de l'ambiance et ça créait aussi l'ambiance plein d'histoires comme ça et puis on se marre vachement dans ces réunions c'est hyper vivant etc et c'était aussi des lieux de transmission parce que comme c'était ouvert les gens pouvaient passer etc ça l'est toujours d'ailleurs la prochaine réunion je ne sais plus où c'est ou quand mais c'est en mars à l'ancien club Vianova dans le 19ème arrondissement de Paris voilà et après sur la question d'un lieu qui organiserait ça de fait voilà c'est les rencontres de la Crier enfin ici les séminaires etc ça fonctionnait un peu comme ça mais je me rappelle qu'il y a 15 ans non il y a 10 ans peut-être moi je t'avais demandé là quand j'étais stagiaire pourquoi pourquoi les personnes concernées ne peuvent pas participer et tu m'avais dit ben non est-ce qu'il faut qu'on ait nos espaces aussi à nous pour penser des trucs etc voilà et je pense que c'est vrai et il faut articuler avec le fait qu'il puisse y avoir des espaces qu'on puisse être ensemble pour parler de nos lieux à d'autres voilà enfin franchement voilà tout le boulot qu'a fait UMAPSI ben pour moi c'est ça c'est ça qui est important pour moi c'est à dire que quand on parle avec les copains d'UMAPSI voilà on peut vraiment parler des pratiques et puis quand vous en parlez Fred, Mathieu, Olivia et les autres ben ça transforme beaucoup plus je trouve les gens qui écoutent que quand on va raconter nos histoires avec notre savoir psychiatrique machin ah parce que bon et après je lâche le micro pardon mais le ça fait une pierre deux coups s'il y a un lieu qui discute de sa pratique avec des personnes qui viennent d'autres endroits oui oui mais certainement mais en fait le problème c'est que il y a toujours l'effet vitrine qui est le risque le risque c'est que on va on va sans le vouloir fétichiser les choses et ça va faire un bordel à l'intérieur terrible qui est que dès que vous commencez à parler de votre lieu à l'extérieur vous allez avoir tout un tas de résistances institutionnelles qui peuvent se transformer en défense de l'établissement Lauriane tu veux que je te passe la parole parce que tu t'y connais et en ce moment on va ça toi tu t'y connais et toi tu es en train de t'y connaître et moi je suis en train de t'y connaître et bon et non 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 tu sais que la réponse bon on parle de l'envie haineuse oui alors l'envie haineuse vous savez ce que c'est non mais l'envie haineuse c'est de détruire ce qui nous fait envie quoi ce qui pourrait susciter du désir mais comme c'est exigeant d'aller dans ce chemin là du désir il vaut mieux détruire celui qui porte ce désir ou celle ou le collectif ou le groupe et donc il vaut mieux connaître ça c'est quand même important par rapport à ta question c'est pas seulement une question de transmission de savoir ou de savoir faire avec des patients c'est quand même que lorsque nous faisons ça ça peut susciter de l'envie haineuse ça peut susciter de l'émulation et donc aussi de la jalousie etc et ça c'est positif et ça peut susciter de l'envie haineuse avec dénonciation avec qu'est-ce qui pour qu'ils se prennent et ainsi de suite et ça alors si on se récolte-t-il c'est ce que nous faisons à la Crier depuis 86 mais c'est pas toujours c'est pas toujours agréable du tout de recevoir des tas de calomnies des machins voilà on fait avec ça mais il faut il faut faire avec cette part là c'est une part maudite dire que quand même il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à désirer dans nos métiers qui viennent au plus près de la folie pour s'en protéger c'est ça qui est difficile à travailler d'une manière ouverte en séminaire c'est comment on travaille avec ça et lorsqu'on s'expose et bien ça peut susciter effectivement des choses d'où des calomnies contre il y a des psychanismes qui ont beaucoup à se reprocher il y a aussi beaucoup de calomnies contre le fait que justement des gens s'avancent sur leur désir avec des patients ou que des patients racontent aussi leur trajet analytique ça ne suscite pas forcément du désir de travail ça peut susciter effectivement quelque chose du côté de l'envie haineuse alors effectivement on en parle avec Lauriane et Mathieu en a fait aussi l'expérience et cruellement d'ailleurs là c'est pas seulement une question de répression par l'état c'est que c'est une question aussi d'envie haineuse dans une équipe où des gens sont ils ne sont pas tous dans le désir de travail il n'y a qu'une minorité forte d'ailleurs dans le service du travaillé qui était regroupée qui avait un collectif il y avait des références collectives de travail etc. et puis il y avait une autre partie de ton service on le sent bien en lisant le livre qui était scindée et qui regardait avec haine ce que faisait l'autre avec au point tel qu'ils sont allés jusqu'à te dénoncer donc vous voyez ce sont des phénomènes très concrets tout ça alors je me permets de la question de ces espaces les espaces de discussion justement à propos des pratiques de travail et à partir de l'intervention de l'INDA c'est toute la question relative aux défenses qu'on a quand on pratique puisque votre discours il est très orienté bien évidemment sur le soin il y a la question de la manière de traiter la peur des patients et je m'interrogeais sur la manière de traiter la peur des soignants c'est à dire qu'on a toutes et tous des manières de se défendre de l'angoisse et quand on vous écoute il y a quelque chose de votre pratique il y a toute une autorité de métier comme ça où quand on vous entend discuter il y a quelque chose que vous il y a d'une d'une corpropriation si je reprends la psychologie du travail qui est ma discipline il y a toute la question du corps du corps vivant du travail vivant du praticien où vous inventez vous brisez vous bricolez comme vous dites on bricole mais c'est tout le rapport au terrain sur lequel on n'est pas égaux c'est à dire qu'on n'a pas le même engagement dans le travail clinique et tout le temps nécessaire pour délibérer tout le risque qu'on prend quand on délibère de nos pratiques c'est à dire que finalement quand on est tous à intervenir quand vous avez décrit cette intervention où les soignants n'ont pas eu la même la même réaction c'est à dire comment les espaces de délibération peuvent permettre d'entendre la peur des praticiens cette fois-ci et aussi certaines résistances certaines défenses puisque finalement on n'a pas tous le même rapport déjà à l'autorité le même rapport aux patients le même rapport aux collègues et que parfois en parler écouter les autres en parler c'est risqué en parler aussi c'est risqué et comment organiser finalement cette question de la délibération collective c'était le sens de ma question ça se fait au fur et à mesure c'est une construction qui prend vachement de temps par exemple dans le service au départ la plupart des gens fermaient leur gueule parce qu'il y avait des psychanalystes alors c'était les psychologues la répartition du travail c'était il y avait les psychologues qui avaient la théorie et donc le pouvoir théorique et la cruauté qui va avec et puis les psychiatres qui devaient enteriner ce que les psychologues pensaient etc bon et du coup dès qu'on disait un mot qui n'allait pas dans le vocabulaire du service on se faisait allumer donc forcément et puis après il y avait les histoires de copinage entre tel infirmier tel psychologue tel infirmier tel médecin des trucs absolument classiques et du coup en fait il n'y a qu'un seul truc c'est le temps de travailler l'ambiance de réunion et qu'au fur et à mesure par exemple le symptôme dans ce service au début c'est qu'on ne savait jamais à quelle heure commençaient les réunions à quelle heure elles finissaient et puis en fait on ne parlait de rien on se réunissait pour le rien du coup la question alors moi j'ai une méthode de travail qui est largement oui je suis ponctuel largement inspirée d'ici de mes longues fréquentations du 14h 17h du jeudi je vous rappelle encore et donc on commence à l'heure on finit à l'heure on fait un ordre du jour on traite les points en sachant pourquoi on met cette question là parce que le truc de laisser la libre association organisée pour que ça soit la libre n'importe quoi non bon voilà il y a des cadres assez simples mais que si vous imposez comme ça ça va pas marcher il va falloir y aller progressivement et transformer les défenses de l'établissement je fais cette distinction là en résistance institutionnelle les résistances institutionnelles c'est que il y a du transfert de travail il commence à y avoir des liens qui s'organisent autour du travail au lieu que dans les défenses de l'établissement c'est une défense contre le travail voilà c'est ça un peu la distinction que je fais et du coup ça a pris vachement de temps mais alors par exemple faire que les gens puissent parler ensemble nous il y avait la réunion à l'hôpital de jour la réunion au CTP la réunion au CNP la réunion sur l'intra et alors de faire qu'il n'y ait qu'une seule réunion sur l'ambulatoire comme ici on parle des gens etc ça nous a pris 4 ans bah ouais de faire que on puisse parler à chaque coup du club sur la réunion d'intra ça nous a pris aussi vachement vachement d'années bon de faire que il s'agit de Sarah qu'est-ce qu'elle a ? t'as fait une connerie t'es Sarah c'est ça ? t'es où ? oui ok bon voilà par exemple limiter Sarah en réunion c'est un boulot qui se prend mieux un jour ça se fait en t'as fait combien de temps pour la limiter c'est un boulot voilà bon et par exemple la dernière année on pouvait discuter par exemple on pouvait parler sur les 3 heures pour institutionnel pour la clinique une dizaine de patients mais à chaque fois il fallait qu'on se rappelle collectivement le cadre que je le rappelle sur c'est quoi la question qui se pose et qu'est-ce qu'on traite là et quelles décisions on prend c'est-à-dire il y a un effort de nomination aussi alors oui de la place de médecin responsable de machin on n'a pas les mêmes les obligations on peut dire mais après la question c'est comment ça ça peut s'introjecter au fur et à mesure dans une équipe et que ça soit pas uniquement sur ou le médecin chef ou le chef ou le cadre ou je sais pas quoi bon donc et mais ce qu'il y a c'est que comment faire et là l'établissement en tant que tel a toute son importance comment faire pour que le désaveu de cette construction de cadres en réunion ne soit pas fait par l'établissement il y avait une partie des personnes qui ne venaient pas à cette réunion alors qu'elle était obligatoire c'est sur le temps de travail on choisit pas c'est comme ça point et même si on prône la transversalité voire tentative d'horizontalité de penser les rapports hiérarchiques on fait pas ce qu'on veut dans une équipe c'est à dire que quand il y a une réunion et qu'elle est obligatoire on vient quand il y a des gens qui ne venaient pas ou qui se servaient de ce qui était dit en réunion pour aller porter plainte parce que c'est ça aussi qui s'est passé ça trahit le pacte de confiance de ce que c'est que le travail et donc il faut au fur et à mesure limiter les tendances anti-travail parce que c'est ça les tendances qui sont là quand vous arrivez dans un lieu c'est si c'est un lieu un peu plan plan bon les gens sont là ils sont un peu déprimés ils sont pas méchants mais bon mettre un peu de désir là dedans c'est violent bon si vous arrivez dans un lieu qui était le lieu dans lequel j'étais arrivé où il y avait déjà de la perversion institutionnelle depuis des lustres en fait c'est ça qu'on s'est aperçu c'est Benjamin Royer qui avait fait l'historien de tout ça il va y avoir beaucoup beaucoup de temps nécessaire là où on a je pense péché par excès d'optimisme c'est de ne pas voir à quel point se tramait par devers les temps institutionnels une contre-offensive forte voilà est-ce que vous diriez qu'il aurait fallu être un peu plus prudent dans les temps de partage comme ça de la pratique ou par rapport à des personnes qui allaient rapport et je ne sais pas par rapport à ce qui se passait dans les réunions être plus vigilant sur une forme de dissidence puisque vous disiez non mais je pense qu'il y a eu la cristallisation aussi d'événements aussi bon la faute a pas de chance le covid le fait que tout ce travail là de un moment donné on nomme ce qu'on fait on met en place un cadre de travail etc et la cloche a été mise par le covid c'est à dire que tout ce travail de réunion n'a pas pu être fait en vrai etc mais c'est pas la même chose de se voir en vrai donc il y a eu ça il y a eu le fait que je n'aurais pas pu me regarder dans une glace si je n'avais pas saisi le contrôleur des libertés et si je n'avais pas écrit au procureur de la république je n'aurais pas pu donc il faut connaître ces limites sinon j'aurais fait un cancer ou un infarctus je n'avais pas envie donc il y a un point aussi limite où il faut savoir c'est quoi notre ligne rouge là ma ligne rouge éthique elle était que les patients enfermés c'est à dire où il y a des abus qui se passent dans l'établissement et si on est dans une logique de psychothérapie institutionnelle si on ne désabuse pas l'établissement comment vous voulez travailler les traumas et les abus dans la vie psychique des gens que vous recevez moi je c'était pas possible c'était trop et quand je dis pour moi c'était pas possible là encore c'était moi en tant que médecin-chef qui ai saisi mais il y avait un collectif derrière c'est à dire qu'il y avait Géraldine Delcambre qui était dans le service à l'époque il y avait Sarah Gatignol il y avait Benjamin Royer il y avait Amélie Barbier Amélie partie juste après du côté danger tout ça bon il y avait tous ces gens là et on s'est dit en fait c'est pas possible ça va trop loin ça va trop loin et ça a été tellement trop loin que j'avais une patiente qui était enfermée dans l'unité Covid les gens ne voulaient pas le médecin-chef et les soignants de l'unité ne voulaient pas que j'aille la voir non 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 parce qu'en fait ils ne voulaient pas que je vois que c'est fermé il a fallu que j'attende d'être de garde une nuit pour aller la voir et là qu'est-ce que la patiente était en train de me dire c'est qu'elle revivait un trauma de guerre où en fait elle avait une tante qui s'était échappée d'un camp de concentration c'était une femme qui était juive sous le charnier et donc elle revivait tout ça ce trauma là et elle était enfermée dans l'unité Covid et j'en parle un petit peu dans le bouquin cette patiente elle avait eu une leucémie avant et donc elle avait l'habitude d'être confinée en chambre quand on est dans un service d'hématologie on est confiné en chambre mais la porte n'est jamais fermée et donc elle suppliait les gens en disant s'il vous plaît laissez la porte ouverte je ne sortirai pas et certes elle était mélancolique etc mais elle aurait respecté j'en suis sûr mais ils l'ont enfermée de manière systématique et elle me raconte un trauma alors c'est quoi mon option thérapeutique à ce moment là que je me disais si si je lui dis non ça va aller alors que l'établissement est fou je ne peux pas traiter sa folie c'est pas possible bon c'était mon point limite alors voilà après après je pense que dans ce point limite là il y a eu tout ce qui s'est passé avant qui aurait pu se négocier bien autrement et puis bon et puis je veux dire j'avais écrit la révolte de la psychiatrie avec Rachel Knovel et puis avec Lauriane et tout ça on avait des retours quand même ces histoires là se passaient un petit peu partout en France on ne pouvait pas laisser les choses comme ça c'était pas possible voilà de toute façon je ne vois pas très bien quand on dans un lieu qui est pervers on arrive à soigner des gens c'est exactement ce que je vous dis juste un point je vous dis c'est une évidence c'est que dans un lieu qui est pervers et bien on n'arrive pas à soigner des gens sauf en se battant effectivement ce qui est horriblement fatiguement difficile et de plus en plus difficile puisque les ressources humaines sont là partout et pas qu'en psychiatrie avec toujours les mêmes résultats et dans un lieu qui est pervers comment est-ce qu'on peut soigner les gens réponse on ne peut pas voilà juste juste pour réagir là-dessus le problème c'est que la perversion elle est partout et que plus ou moins mais là elle est instituée à tous les échelons c'est ça vous étiez le problème c'est qu'il y avait une conjonction une cristallisation de la perversion institutionnelle faire limite à la perversion voilà mais faire limite à la perversion je pense que on n'est passé pas loin d'y arriver bon vas-y vous avez raison c'est ce que je voulais dire c'est pas une question de technique de délibération collective c'est pas du tout ça c'est une question d'alliance objective entre entre une partie de l'équipe qui accepte pas d'être limitée dans ses pratiques abusives et une direction qui a décidé de cautionner et promouvoir des pratiques abusives c'est tout c'est ça la perversion quand on a une direction qui nous soutient dans notre usage de notre autorité de chef de service où on est là pour limiter les abus ça se passe beaucoup mieux ça se passe même très bien il suffit de regarder les ministres en place aujourd'hui on voit bien qu'il y a une promotion des pratiques perverses donc ça ça ruisselle le reste ruisselle peut-être pas mais c'est pour ça que parfois dans ce moment par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure on se dit pour vivre heureux vivons cachés parce que effectivement quand on travaille dans un lieu où ça fonctionne bien on sait aussi que ça fonctionne bien mais ça fonctionne jamais bien pour 100% des personnes qui travaillent là qui en a forcément à certains moments puis c'est jamais tout le temps les mêmes qui sont quand même malheureux malheureuses qui se sentent pas valorisés il y a beaucoup d'enjeux aussi narcissiques et transférentiels divers et de reconnaissance et que dès qu'on commence à se mettre en avant c'est toujours extrêmement délicat c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire effectivement il faut transmettre il faut informer mais parfois il y a des enjeux de discrétion à certains moments parce qu'on déchaîne aussi l'envie haineuse de certains en certaines à certains moments et le pire c'est que c'est même pas tout le temps les mêmes et que la même personne qui à un moment va être dans une destruction totale du service six mois plus tard ça va être notre meilleur allié donc c'est délicat se mettre en avant c'est délicat et donc il y a des moments où on a envie de se dire en effet pour vivre heureux vivons cachés moi ça marche bien mais je vais pas aller le clamer partout je vais être tranquille et plutôt du coup de faire en effet des séminaires des rencontres sur des textes des pratiques racontées par d'autres à d'autres moments de l'histoire etc et où là on peut raconter comment nous ça se passe aussi comme ça mais carrément ancrer dans un service venir dire venez ici voir comment on travaille bien c'est évident que le lendemain les trois quatre qui sont pas contents ils vont tout faire pour que ça travaille plus bien c'est logique donc c'est compliqué énorme on sacrifie notre objet on prend le risque de sacrifier notre objet en le mettant en avant c'est pas pour autant qu'il faut jamais le faire mais c'est un risque quand même je voulais juste sur l'incestuel je suis un peu embêtée parce que t'as été filmé tout à l'heure t'as parlé d'incestualité on a fait psychanalyse et révolution beaucoup sur l'inceste on est complètement en lutte contre la culture de l'inceste évidemment quand Mathieu parlait d'incestualité c'était très très précis c'est que il y a un certain nombre de personnes qui se réclament de la psychanalyse et qui utilisent le mot incestuel dès que tout simplement des personnes en position d'aide-soignants sont sympas avec des personnes en soins ça suffit être sympathique fumer une clope ensemble se parler un petit peu ça suffit pour que des personnes disent qu'on est dans l'incestuel ça empêche pas de dénoncer l'incestuel quand il est vraiment là je voulais préciser ça oui et puis il est 6h10 on va peut-être pas s'arrêter sur l'incestuel on va pas venir en supervision je me rappelle que ce qui était considéré comme incestuel était de monter un patient dans sa voiture alors qu'il faisait moins 10 et pour aller à une réunion de club c'est une pratique de tous les jours ici et dans tous les lieux de thérapie institutionnelle si on a une voiture qu'on veut en amener on est pas ensemble et ce sont des choses qui viennent pas à l'esprit or la psychanalyse de service qualifiait ça d'incestuel donc c'est important vous voyez de faire attention aux théories véhiculées et à des concepts qui sont faits pour faire taire en fait bon il est 6h10 je propose qu'on pourrait continuer avec vous la dernière allez-y bonsoir à tous c'est un sujet qui me touche personnellement par mon vécu en tant que psychiatrisée je suis pas moi du coup au courant des querelles de médecins qui ont lieu dans les hôpitaux mais je trouve qu'il y a clairement peu importe que ce soit la contention l'isolement qui est des guéguerres voilà en tout cas la psychiatrie la contention n'est pas d'un soin clairement mais la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que est-ce que finalement la psychiatrie soigne je suis désolée je suis un peu émue et finalement est-ce que est-ce qu'il y aurait pas un sujet qu'on aurait tous intérêt à poser sur la table aujourd'hui qui est le sujet de la dignité humaine et donc je pense notamment aux travaux actuels de Cynthia Fleury par exemple qui a intégré une chaire de philosophie à l'hôpital à l'Hôtel Dieu à Paris par exemple pour justement favoriser les échanges et les réflexions sur ce sujet de la dignité humaine et par ailleurs je pense aussi à l'intérêt de l'autonomisation des patients contre l'infantilisation actuelle en psychiatrie merci juste pour dire un mot là-dessus moi je pense que ça dépend de quelle psychiatrie c'est comme par exemple dans le truc psychanalyse et révolution on se dit c'est pas la psychanalyse c'est les pratiques analytiques certaines pratiques analytiques qui nous entendent il y a certaines pratiques psychiatriques qui soignent qui tentent d'entrer en relation et de faire avec et puis de faire que les personnes elles peuvent se sentir un peu plus liées par rapport à ce qui leur arrive dans la vie et puis voilà et de mettre en question leur monde d'une façon qui leur permet de vivre avec les autres ça ça serait une psychiatrie qui soigne il y a une psychiatrie qui non seulement elle soigne pas et qui rend encore plus malade qui est pathoplastique plus 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 voilà et la question de la dignité ouais bien sûr alors Cynthia Fleury je l'écorche un peu dans le livre parce que du sujet de la contention au sujet se contenant c'est un programme de recherche qu'elle fait et donc il y a comme ça dans l'idée si on écoute cette phrase et si on voit ce qu'elle fait d'un palier on va passer de la contention à la contenance psychique bah non il n'y a pas de palier il y a une rupture radicale et ça j'y tiens donc bon après c'est juste la petite critique sur ce programme et bon et la contention volontaire ah oui et la contention volontaire ouais ouais bref mais du coup je pense par contre ce que vous dites sur l'autonomisation etc en fait des soins réels c'est ça que ça vise c'est à dire que la personne elle puisse aller dans le monde elle même quoi voilà à sa mesure en fonction de ses désirs en fonction de ses possibilités ou impossibilités bien sûr quoi et et qu'en effet le cadre psychiatrique actuel est largement infantisant mais le cadre sociétal est largement infantilisant rappelons-nous les attestations le covid le nudge là où on ne pouvait pas se prendre en charge nous-mêmes où il fallait décider pour cette population de connards que nous sommes qui ne sont pas foutus de décider pour eux et de se limiter donc voilà en ce moment on est dans ce moment-là d'infantilisation à tous les niveaux aussi des hiérarchies quoi donc oui reprenons l'autonomie mais que ça ne soit pas l'autonomie dans le sens néolibéral l'entrepreneur de soi l'autonomie c'est autonomos on s'invente à soi-même et puis avec quelques autres les façons d'aller dans la vie et que ce n'est pas prescrit par avance et que ce n'est pas les rapports sentimentaux qui disent qu'on sait ce que c'est qu'une vie réussie ça s'agit d'augmenter ses degrés de liberté voilà c'est ça augmenter ses degrés de liberté c'est pas mal et on va peut-être augmenter ses degrés de mobilité là déjà dans la salle si vous voulez si vous voulez signer que je signe le bouquin c'est possible vous hésitez pour vous merci